... Amis auditeurs, merci de pratiquer l'émission GIDE Justice et Information Droits, votre tribune débat pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée. Eh bien, l'émission GIDE entame cette semaine le début de la fin d'un procès qui nous aura gratifié d'une bataille judiciaire sans merci au temple de Temis. Bataille judiciaire autour des questions de procédure, bataille judiciaire autour des points de droit, bataille judiciaire autour du fonctionnement des institutions, bataille judiciaire autour des relations civilo-militaires, mais aussi, mesdames et messieurs, bataille judiciaire autour des responsabilités de l'État dans la gestion de la cité. Tout s'est passé dans les règles de l'art à ton indiqué dans les milieux judiciaires. C'est dans ce climat plutôt détendu que la cour d'assises a entamé cette semaine les réquisitions et prédoiries dans ce dossier avant d'arriver aux sentences, donc au moment de palpitations. Ce sont les avocats du professeur Alpha Kondé qui ont ouvert les hostilités. Maître Mori Doumbouya et maître Georges Destéphane Sidibé se sont relais à la barre. Ces deux avocats du professeur Alpha Kondé se sont tout d'abord rejouis des avancées à registrer dans le fonctionnement de l'État de droit en Guinée. Allusion faite à la présentation à la barre des accusés, des accusés portant des boubous brodés, des accusés portant des costumes et parfois, ont-ils le dit, avec des parfums venus de la Côte d'Azur. Ces deux avocats également ont mis l'accent sur le fait que ces accusés n'auraient pas été torturés. Allusion faite à Kassa, à Kundara, à la peine de mort, mais aussi à la cabine technique. Ils ont conclu cependant à l'idée d'un complot contre le professeur Alpha Kondé, à une tentative de renversement du régime, mais aussi à des assassinats, et demander que les peines soient appliquées dans ce dossier attaque au domicile de présence à la République. C'est le grand format de cette émission GIDE, GIDE à l'heure des plaidoiries et des réquisitions. Mesdames et Messieurs, vous êtes les bienvenus. Merci. 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 Nous allons ce matin poursuivre nos travaux. Pour ce faire, je vais demander à M. le procureur le poursuivant. C'est en cette phase de la procédure, nous pensons, ils pensent que l'instruction est terminée. Monsieur le Président, je vous remercie. Au nom des membres de la Cour, vous savez ma position sur la question. Je ne ferai que me répéter. Moi, déjà, depuis un certain nombre de jours, je l'ai déjà annoncé, je l'ai dit ici, que je pense sincèrement que ce débat-là, l'instruction est totalement terminée. Donc, si vous me reposez la question, je ne ferai que me répéter pour dire qu'à mon avis, nous pensons que votre cours a assez fait, l'instruction a été large, vous avez couvert tous les aspects de ce problème. Et nous pensons aujourd'hui, à notre avis, que l'instruction est totalement terminée et que, comme nous l'avons déjà dit il y a quelques jours, on peut aujourd'hui entamer la phase des plaidoiries et réquisitions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Procureur. La partie civile. Oui, Monsieur le Président. La partie civile n'attend qu'une ordre de la Cour pour aller à Masso. Nous sommes suffisamment prêts. Je vous remercie. Oui, merci. Voilà, la défense. Quel est votre avis sur la question? Monsieur le Président, la défense... Monsieur le Président, la défense, de son côté également, pense que ce dossier a été plus ou moins épuisé. Parce que dans un dossier, on ne peut pas tout découvrir, on ne peut pas tout voir. Mais la défense estime que votre Cour s'est investi du fond en large pour découvrir la vérité. Et qu'à ce stade, elle ne trouve pas d'inconvénients que le ministère public tienne son réquisitoire, que la partie civile vienne à l'assaut et que la défense vienne en replique appropriée, Monsieur le Président, pour qu'enfin, nos clients, nos braves clients recouvrent leur liberté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ça suffit, hein ? Voilà. Donc, la Cour déclare l'instruction terminée et nous allons donner la parole à la partie civile pour ses plaidories. Voilà. Maître Langeau, je vais prendre la parole juste pour une minute. L'ordre d'intervention au niveau de la partie civile est le suivant. L'autre confrère, Maître Georges d'Estéphane Sidibé, aura la parole le premier. Il sera suivi par le confrère Maître Mori Doumbouya. Je préférais procéder ainsi en tenant compte de sa pugnacité et enfin, je fermerai la marche. Donc, voilà, Monsieur le Président, un peu dans quel ordre les partis civils, les conseils des partis civils comptent intervenir. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, avec votre permission, je voudrais respectueusement passer la parole à Maître Georges d'Estéphane Sidibé. Je vous remercie. Merci, Maître, Maître Lestéphane. Vous avez la parole pour les plaidories. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs de la Cour, je voudrais dire un liminaire de mon propos que même si l'histoire bégaye, elle n'en demeure pas moins d'être un processus continu et ininterrompu. On peut se retrouver pris dans la spirale d'une tourmente événementielle sans être sur le terrain qu'il a vu naître à l'origine. Barbas, après avoir cru pendant 20 ans pouvoir échapper à son destin, l'a retrouvé devant lui à Rome à l'occasion de la destruction de cette grandiose capitale que Néron a voulu imputer au premier chrétien. Mais quand on dit que l'histoire rattrape, ce n'est pas seulement pour quelques-uns, mais c'est pour tout le monde. L'éclésiaste a dit vanité, vanité, et tout n'est que vanité et poursuite de vain. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera est déjà. Et Dieu ramène le passé. si je dis tout cela, M. le Président, Mme, M. de la Cour, c'est pour tenter de montrer qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que tous ceux qui croient au hasard ignorent la main de Dieu. surtout celles qui sauvent. Et en l'espèce, c'est Dieu qui sauve la Guinée jusqu'à présent. Permettez-moi une incursion bref dans l'histoire récente de la Guinée. Je vais commencer par les journées de concertation des forces vives qui, en 2006, ont prôné le changement dans sa commission politique que votre serviteur a eu l'honneur de présider. Et j'avais pour vice-président un certain Bas Ouri qui a prôné le changement avec moi. par la suite, la chose a évolué pour quitter le gérant politique et rentrer dans celui de la société civile qui paraissait plus crédible à l'époque, qui a fait une lettre ouverte d'appel au changement à l'endroit du président de la République de l'époque, ce général l'Ansona Comté. Ensuite, sont survenues les manifestations prônant le changement en janvier-février 2007, pilotées par cette même société civile qui a conduit à l'institution du poste de premier ministre, chef de gouvernement, par démembrement de l'article 39 de la Constitution de l'époque pour donner le plein pouvoir au premier ministre pour conduire ce changement. Nous avons participé à la rédaction de l'avant-projet du décret portant attribution des pouvoirs du premier ministre avec un cadre du département qui se trouve là-haut et pour des raisons de délicatesse je tais son nom. Mais il est là. Il m'écoute. La nature de cette révolution a été mal comprise par le premier ministre qui a été institué à l'issue des événements de janvier-février 2007 de telle sorte que finalement le changement a été confisqué jusqu'à la au décès du feu président général Lansanacontu. Par la suite le CNDD a fait son oeuvre mais in fine la Guinée après moultes turbulences a trouvé les voies et moyens démocratiques pour procéder à l'élection d'un président de la République en la personne du professeur Alpha-Condi. Personnellement j'ai pris du recul dans ces mouvements-là pour raisons de santé. Jusqu'au 19 juillet au petit matin il n'était pas du matin et comme à mon habitude j'ai pris mon vélo pour faire mon sport arrivé à la statue de Samori Touré j'ai dans l'obscurité découvert un barrage qui n'avait pas l'habitude d'être là. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait sans savoir quoi. d'ailleurs les militaires présents m'ont fait demi-tour il n'y a pas de passage ici demi-tour j'ai donc fait le rond-point et j'ai repris la cornice de colère avant que je n'arrive à l'éname j'ai entendu derrière moi les voix des militaires qui disaient arrêtez 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 et une voiture qui a forcé le barrage et qui a été immédiatement pris en charge en chasse par les militaires qui étaient là. Dans mon dos ça tirait des rafales et des rafales je n'ai jamais entendu des coups de feu comme ça. Finalement j'ai été tellement effrayé que j'ai jeté mon vélo et me suis mis à plat à plat pour éviter une balle perdue parce qu'il faisait noir et je ne savais même pas la position de qui tirait et qui prenait la fuite. Finalement en rebroussant chemin j'ai redécouvert ce véhicule à la station totale de Mafanco en plein milieu de la chaussée abandonnée par son chauffeur mais avec un périmètre de sécurité impressionnant. Il y avait un lieutenant qui parlait avec un général au téléphone autour du véhicule. C'est là où j'ai compris que les ordres militaires étaient quand même sérieux et graves. J'ai voulu contourner le périmètre de sécurité pour passer dans la station totale. Je me suis retrouvé encore nez à nez avec un militaire arme au point. Lui me voyait mais moi je ne l'avais pas vu parce qu'il faisait encore nuit. Je lui ai respectueusement demandé si je pouvais passer. Il m'a péremtoirement répondu que ce n'est pas son problème de voir ça là-bas. Lui, son problème c'est ici. J'ai dit « Hé ! » J'ai pris mon courage à deux mains j'ai poussé mon vélo et finalement j'ai franchi le périmètre de sécurité sans aucun problème. Je me demandais maintenant ce qui se passait et j'ai appelé au téléphone un proche à moi pour lui demander « Mais il y a quelque chose qui se passait je ne sais pas quoi. Est-ce que j'ai informé ? » Il m'a dit « Oui, ça doit être les suites de l'agression du domicile du président Alpha Fonda. » Je me dis « Comment ? » Il m'a dit « Oui, oui, cette nuit il y a eu une agression là-bas. Je n'ai pas toutes les informations mais je te rappellerai. Je me suis dit que c'était grave quelque part pour le changement. Bon, j'ai voulu rester dans l'ombre jusqu'à ce que l'histoire de ce même changement me rappelle à votre part aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que l'histoire rattrape et c'est un processus continu et ininterrompu. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a un commencement et il y a un aboutissement. Pour en revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, monsieur le président, mesdames, messieurs de la Cour. Les dispositions légales relatives au débat en matière d'assises sont pertinentes en ce qui concerne le pouvoir du président de la Cour d'assises. pour dire que la preuve en matière pénale et notamment en matière d'assises que la preuve est libre, elle est absolument libre. l'article 303 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et en sa conscience prendre toutes mesures qu'il soit utiles pour découvrir la vérité. Toute mesure il peut au cours des débats appeler au besoin par mandat d'amener et entendre toute personne et se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui paraisse d'appel et développement donné à l'audience utile à la manifestation de la vérité. L'application stricte de cette disposition légale aux présentes assises a permis à monsieur le président d'ordonner aux différentes parties d'apporter tous les moyens nécessaires pour établir la preuve de leur prétention. Ainsi des témoins ont été cités par les uns et par les autres. Leur comparution et les preuves qu'ils ont produites pour étayer la véracité de leurs propos ont permis à la cour d'assises d'asseoir à coup sûr sa conviction quant à la réalité de l'exécution des infractions criminelles reprochées aux accusés. C'est le lieu de rappeler cette citation qui dit que les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice et notamment la justice pénale. C'est pourquoi il est admis que le témoignage soit l'une des plus importantes preuves en matière pénale. Pour assurer la fiabilité du témoignage fait en cours des débats, la loi et notamment l'article 326 aléatoire du Code de procédure pénale fait obligation aux témoins de prêter le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité et rien que la vérité. dans le même ordre d'idée toujours pour conférer au procès pénal son caractère équitable et surtout pour la protection des droits de la défense les articles 305 alinéa 2 306 327 du Code de procédure pénale donnent le droit aux accusés par l'intermédiaire du président de poser des questions aux témoins. Mais comme la loi donne le pouvoir aux présidents de permettre à l'accusé ou à leur conseil de poser directement des questions aux témoins il a été autorisé que ce loi s'affait dans les présentes places pour la manifestation de la vérité. Et comme le témoignage consiste à dire ce qu'on a vu et entendu les différents témoins qui ont comparu et déposés à la demande même des accusés ont tous témoigné dans le sens de la participation effective en toute connaissance de cause des accusés aux infractions qui leur sont reprochées. A l'analyse de ces différents témoignages il ressort que c'est depuis le mois de mai 2011 que les services de renseignement ont été informés de l'entreprise criminelle en préparation par certaines personnes civiles ou militaires concernant la résidence de M. le Président de la République sans qu'on sache ni comment ni le moment. Ainsi des différents témoignages il a été établi que tous les éléments concourants à la réalisation d'une infraction étaient réunis en espèce à savoir l'élément légal l'élément moral et l'élément matériel. analysons les témoignages apportés par les personnes citées à la demande des accusés. Je commencerai tout d'abord par le commissaire Aboubacar Fabou-Kamara officier de la police nationale qui a rapporté éloquemment et avec une sérénité imperturbable ce qu'il a vu et entendu au cours des actes préparatoires de cette entreprise moribonde d'agression de la résidence privée du Président de la République. Ensuite j'enviendrai au commandant Gabriel de la brigade des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Son témoignage est si éloquent que les accusés n'ont jamais été en mesure de mettre en doute les éléments apportés par cet officier de la gendarmerie sur quelque point que ce soit et notamment sur les causes mêmes qui ont prévalu à sa comparution à la demande des accusés à savoir les preuves sonores de ces enregistrements. Puisque les accusés ont tenté de faire croire à la Cour et à l'opinion d'ailleurs à tort que c'est sous la torture que des aveux leur ont été extorqués, la comparution du capitaine Akabé de l'escadron mobile numéro 18 de Cosa, citée aussi à la demande des accusés, a permis de rétablir la réalité des faits pour démontrer la stratégie inappropriée de délégation systématique adoptée malhabillement par les accusés. Le médecin militaire, le caporal-chef Sano, dans son audition, vous a suffisamment éclairé pour mettre en eux les contre-vérités distillées à dessein avec une mauvaise foi évidente par certains accusés qui ont prétendu avoir été dans le coma durant deux semaines et d'autres qui ont prétendu s'être évanouis à l'annonce de la mort du lieutenant Amadou Diallo en simulant une perte de connaissance. L'expert militaire qui a comparé à votre bar a donné dans son audition son témoignage sur les détails techniques techniques et scientifiques concernant le caractère destructeur de certaines armes notamment les grenades défensives et offensives et qui ont apporté un démenti cinglant à tout ce qui avait été dit concernant les impacts de balles trouvés sur un véhicule stationné dans la courbe de votre juridiction et qui avait été imputé à l'explosion aux états d'une grenade alors qu'il s'agissait d'un pack de balles. Ce véhicule était également impliqué dans l'agression de la résidence du président de la république le professeur Le témoignage des éléments de la garde présidentielle a été d'une telle clarté qu'aucun doute n'est permis quant à la perpétuation et à la réalisation manquée du but poursuivi par les accusés d'assassiner de la façon la plus sauvage et la plus inhumaine la démocratie l'état de droit et la personne du président de la république que la majorité des guinéens venaient à peine d'élire pour diriger les destinées de leur pays en termes de changement. Ainsi il ressort du témoignage de l'adjudant Faudet Abbasouma confirmé par son professeur du reste que l'agression a bel et bien eu lieu et si tous les éléments qui sont ici ne sont pas tous directement impliqués dans cette agression beaucoup nous en sommes convaincus beaucoup d'éléments directement impliqués dans cette agression ne sont pas encore à votre barre ici. Il y a des manquants c'est une évidence mais il y a certains malheureusement qui ne souhaitent pas prêter leur concours à la manifestation de la vérité en donnant toutes les indications nécessaires pour l'identification de tous ceux qui ont participé à cette attaque à votre cours mais comme je l'ai dit ce n'est qu'une petite question de temps parce que l'histoire attrape l'histoire attrape à un moment ou à un autre cela va se savoir monsieur le président mesdames, mesdames, messieurs quant au lieutenant Donzou il a expliqué en détail la violence et la barbarie de l'attaque de la résidence privée du président de la république parfaitement corroboré par le transport judiciaire que votre cours a effectué sur le terrain de cette agression je suis persuadé sans l'ombre d'aucun doute que votre cours a sa conviction de fait quant à la réalité de cette attaque parce que si toutes les traces n'ont pas été retrouvées sur l'agression de la résidence du président de la république votre cours a noté avec sagacité les traces de cette agression sur tout le voisinage au demeurant certains acteurs de cette agression ont confirmé leur rencontre sur les lieux le jour de l'attaque avec les éléments de la garde présidentielle en ce qui concerne le témoignage du commandant Moury Courma brillant officier de l'armée guinéenne qui a apporté dans ses moindres détails la tentative d'assassinat perpétrée contre le président de la république par les accusés sans la moindre contradiction avec les éléments de la garde comme le prévoient les dispositions de l'article 303 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale et pour la manifestation de la vérité la cour a admis la production des éléments audio et visuels qui ont confondu les accusés dans leur stratégie de dénocation systématique qui a été mis à nu les accusés ont tenté de tourner en dérision la production de ces éléments mais malheureusement pour eux ils sont tombés dans leur propre piège puisque la demande qu'ils ont faite de faire comparer les témoins à tourner à leur désavantage à tel enseigne qu'ils ont eux-mêmes demandé à renoncer à la comparution du reste de la liste de leurs témoins il n'est même plus utile de discuter de la validité de ces moyens de preuve produits à l'audience par les témoins par les accusés puisque la défense elle-même a produit pour se soustraire à l'application de la rigueur de la loi les mêmes moyens de preuve qui malheureusement pour elle ont été inopérants pour s'être en fin de retourner contre eux-mêmes Monsieur le Président Madame Monsieur de la Cour c'est le lieu de rappeler un principe fondamental de droit puisqu'on vous a dit à corps et à prix que les moyens de preuve audio et visuel ne sont pas permis ne sont pas ne figurent pas dans les dispositions légales mais je vous ai donné le cadre légal de vos pouvoirs Monsieur le Président qui vous donne tous les pouvoirs d'utiliser tous les moyens pour découvrir la vérité et je réponds à mes distingués confrères de la défense pour leur dire que ce principe fondamental du droit énonce ceci qu'il n'y a pas d'interdiction sans texte il n'y a aucune interdiction qui puisse valoir si elle ne repose sur un texte légal nous l'appelons Sina Légué c'est très clair sauf attendre le coup au droit c'est ça la règle je rappelle l'affaire Rodney King aux Etats-Unis poussée par le moyen d'une vidéo qu'il a été découvert la violence que des policiers exerçaient sur un jeune noir je rappelle aussi une affaire plus récente encore l'affaire de l'ancien ministre du budget de la France Jérôme Cahuzac où c'est un enregistrement qui a permis d'authentifier la voie de celui qui ordonnait la fermeture de son compte dans une banque suisse je rappelle aussi le tragique assassinat d'un soldat britannique dans les rues de Londres je pense qu'il n'y a même pas dix jours c'est un film c'est un film d'amateurs qui a permis de tracer la réalité des faits jusqu'à la reconnaissance par ceux qui ont perpétré cet odieux assassinat si je rappelle tous ces faits c'est pour indiquer à mes distingués confrères de la défense que le droit évolue notre jurisprudence évolue elle doit évoluer et nous sommes même en avance par rapport à certaines dispositions d'autres pays puisque nous n'interdisons pas l'enregistrement nous n'interdisons pas l'audio nous n'interdisons pas le visuel cela dépend de votre pouvoir expressionnaire monsieur le président d'utiliser tous les moyens pour parvenir à la manifestation de la vérité cette vérité qu'on veut nous empêcher de découvrir aujourd'hui position des différents accusés à qui il faut le répéter ont décidé et ont été conseillés de s'enfermer dans le cocon de la dénégation systématique de délimiter le degré de participation des uns et des autres à cet odieux crime dont la réussite aurait plongé la Guinée dans une catastrophe sans précédent un chaos des plus profonds de la sous-région je viens de dire monsieur le président mesdames messieurs de la cour que malgré les délégations systématiques il reste encore quelque chose qui peut s'assimiler à une preuve reine ce sont les procès-verbaux les procès-verbaux dressés par le poule des juges d'instruction on est venu jusqu'à venir vous dire ici que c'est pas vrai qu'ils n'ont jamais dit ça qu'ils ont été torturés etc. mais pas devant le juge d'instruction mais devant les enquêteurs de l'enquête préliminaire aucun accusé ici n'a dit qu'il a été torturé par les juges d'instruction et pourtant les aveux sont expressément consignés dans les procès-verbaux des juges d'instruction mais qu'est-ce qu'on peut nous faire croire que les juges d'instruction se sont appliqués tout ce temps-là pour fabriquer du fou que leur travail c'est du fou que c'est des faussaires M. le Président je ne pense pas que votre cour puisse donner raison à une pareille thèse au contraire les juges d'instruction que nous connaissons sont sous un serment solennel et à quoi à quoi ils ne peuvent pas faire ce coup tout n'est pas dans les procès-verbaux des juges d'instruction mais l'essentiel y est et je vous prie de vous rappeler de leur contenu dans le silence de votre délibéré ils n'ont pas travaillé pour rien malgré l'entreprise de dénégation systématique je reste persuadé que votre cour fera une pleine application des dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale qui prévoit que la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus et ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense la loi ne leur fait pas le devoir avez-vous que cette seule question qui s'y renferme toute la mesure de leur devoir avez-vous une intime conviction c'est tout même la cause suprême n'a pas de pouvoir d'appréciation sur votre intime conviction la seule chose qui ressort de son pouvoir c'est éventuellement un pouvoir en cassation pour violation de la loi et ça c'est la loi qui vous le permet vous devez statuer en âme et en conscience la conviction de la cour est faite quant à l'attaque de la nuit du 18 au 19 juillet du domicile du président de la république cette attaque de la résidence privée du chef de l'état pour attenter à sa vie a produit des conséquences négatives qui ont abouti à la mort de certains gardes et à la destruction et à la destruction d'édifices privées ou publiques le jeune d'oumé sangaré de la garde rapprochée du président de la république a été assassiné par les assaillants en laissant derrière lui des orphelins et une veuve de même monsieur Bakal Goulé qui a trouvé innocemment la mort sur les lieux a laissé également une famille en deuil mademoiselle Bakourab a subi de graves blessures par des impacts de projectiles qui l'ont conduit à aller recevoir des soins au Maroc la résidence privée du président de la république a subi d'importants dégâts bien que monsieur le président de la république dans sa magnanimité ne demande que le franc symbolique les assisements des assaillants sont contraires à la loi à la morale à la religion et même à toutes les options et de la démocratie et de l'état de droit contraire à la morale puisque la morale interdit de tels actes de barbarie et de haine la haine détruit elle rend sourd elle rend aveugle et ces accusés qui ont agi par la haine ont semé la haine la haine contre le président de la république pour avoir été loyalement et légalement élu par la majorité des guinéens la haine contre les guinéens qui ont porté leur choix sur la personne du professeur Alpha Condé lors des élections des dernières élections présidentielles enfin leurs ajustements sont contraires à la religion puisque toutes les religions révélées interdisent d'ôter la vie de son prochain de convoiter et détruire ses biens les enseignements et de la Bible et du Coran et de la Torah se rejoignent tous en ce sens et qui compte méprisent ses enseignements méprisent Dieu dans la nuit de 18 au 19 juillet 2011 sont venus chez le président pour tuer sauvagement détruire pas seulement un homme ou une maison mais tout un pays toute une république avec à la clé l'intention de provoquer une guerre civile où des millions d'hommes de femmes ou d'enfants allaient trouver l'horreur sur leur route pour aller se réfugier dans l'inconnu et Dieu seul sait où certains pays voisins de la Guinée n'ont pas encore fini de penser leur plaie de cicatriser leurs blessures par de sanglantes destructions de guerres civiles qu'ils ont connues et d'autres ne sont pas encore en paix c'est à dire combien combien de fois Monsieur le Président Mesdames Messieurs de la Cour l'attitude des accusés a été dangereuse pour la Guinée et même j'allais dire pour le monde entier puisque toute la communauté internationale a soutenu à bras le corps le processus électoral des dernières élections présidentielles dangereuses parce que quoi qu'on dise la Guinée reste et demeure au centre de la sous-région dans les débats relatifs à ce procès les accusés ont prouvé à la face du monde qu'ils ne nourrissaient aucune repentance par rapport à leurs actes et que eux et leurs mandataires sont même prêts à recommencer les mêmes actes sans toutefois vouloir les assumer parce que actuellement on est en train de mettre fin aux intérêts particuliers pour défendre l'intérêt général donc ils le veulent guère parce que actuellement les passe-trois et autres magouilles qu'ils croyaient sans-poutternellement acquis ne sont plus monnaie courante parce que actuellement le chemin de la facilité pour s'enrichir indûment sur le dos des populations guinéennes n'est plus de mise et monsieur le président madame monsieur de la cour je terminerai mon propos par cette observation le moment ultime est arrivé pour vous pour votre cour de répondre au rendez-vous de l'histoire de la Guinée et de sa justice pour une fois vous êtes interpellé en grandeur nature pour une fois nous osons espérer que la justice qualifie sa propre oeuvre l'oeuvre dont tout le monde dépend actuellement parce que on ne le dira pas assez sans justice il n'y a pas de développement si on ne met pas un terme à de tels agissements c'est encore une fois tout le pays qui va en pâtir c'est nous même c'est nos enfants c'est notre devenir tout dépend de cette justice souvenez-vous mesdames messieurs de la cour que vous êtes des juges certes et pour certains des juges expérimentés des juges intrépides mais souvenez-vous aussi parce que toute oeuvre humaine peut comporter une faiblesse pour armer votre courage pour armer votre décision sachez qu'au-dessus de vous il y a le juge des juges à qui rien n'échappe rien absolument rien je terminerai en manifestant une pensée pieuse pour votre que dis-je pour notre collègue décédé pour vous demander respectueusement de recevoir la constitution des partis civils statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public et je vous remercie monsieur le président mesdames messieurs de là merci maître d'estéphane c'est lui maintenant la parole est à maître maurie de mouya monsieur le président je voudrais solliciter une suspension de deux minutes voilà et je demande aux techniciens d'accepter de ramener notre micro je vous remercie ramener notre micro l'audience est suspendue pour cinq minutes à ok non non je vois sa 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 c'est quoi on dirait sa classe on 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 L'audience de la cour d'assises à reprise, vous allez vous asseoir. La parole est à Maître Moury Doumouya pour ses plaidoires. Maître Moury, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les Conseillers, Honorables Jurés de la Cour, Vous comprendrez qu'il est difficile pour un jeune avocat de plaider à la suite de l'intervention d'un ancien patronnier. Le premier avocat de la partie civile qui vient de vous livrer une excellente plaidoirie est un ancien patronnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Ce sont nos dévenciers. Mais lorsque un tel bâtonnier plaide en éclaireur, le travail devient à la fois délicat mais facile, Puisque je sais déjà où aller, comment aller et comment agir. Monsieur le Président, Maître Georges de Stéphane Sidibé a déjà campé les débats. Et à la suite de son intervention, je vais poser une première question. Pas à la Cour, encore moins au public, mais à moi-même. Puisque j'ai la manœuvre de mes plaidoiries comme un général au front, J'interviens en ayant à l'esprit ce que je dois parfaitement dire. Et c'est pourquoi, la première question que je me pose tout de suite est de savoir, Est-ce qu'il y a eu complot, Attainte à l'autorité de l'État, Tentative d'assassinat, Assassinat, Association de malfaiteurs, Destruction d'objets mobiliers et privés, Consommation de drogue, Rébellion, Abstention de lutteuse et complicité. La réponse à cette question, A mon niveau, Est très claire. Elle est affirmative. Et Maître Georges de Stéphane Sidibé, Dans sa plaidoirie, Vient de vous donner Les avant-goûts De ce qui va être exposé. De ce qui va être développé. Mais qui sera appuyé, je suis sûr, Par le ministère public. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011, Au moment où les laborieuses populations, Les paisibles populations, Dormaient, Dormaient, Au moment où certains, Faisaient des prières surrogatoires, Pour que Dieu puisse aider la Guinée, Un puissant, Un puissant commando, Armé de roquettes, De kalassi du corps, De PMK, Mais fortement drogué, A pilonné, Avec une violence inuit, La résidence privée, Du président de la république, Le professeur Alpha Kondé, Commandant suprême des armées, Président démocratiquement élu, Cette attaque surprise, Puisqu'il faut le dire ici, C'est une attaque surprise, A été vite, Repoussée, Maîtrisée, Grâce, Bien entendu, A la bravoure, De la garde présidentielle, Nonobstant, Les blessés, Et des pertes en vue humaine, Enregistrées dans ces rangs, La liste vous a été donnée ici, Il s'agit, Des feux, Bakari Wouleh, Kamara, Des djoumets sangarés, Des blessés, Mademoiselle, Batourou Doumouya, Ma propre soeur, Oui, Sergent Faudé, Souma, Adjudant, Adjudant, Silla, Appelé, Grand S, Commandant, Mourikourouma, Monsieur le Président, C'est le lieu de rendre hommage, A ces martyrs, Je veux parler, Des feux, Djoumets sangarés, De, Bakari Wouleh, Ce sont pour nous, Des martyrs, A ce que, Tomber, Dans le cadre, De la défense, De la patrie, Il y a deux façons, De mourir, Mourir dans la dignité, C'est leur cas, Et mourir dans l'indignité, Un délinquant abattu, Sur le chemin d'un crime, Ne meurt pas dans la dignité, Mais, Ces éléments de la garde présidentielle, Sont morts dans la dignité, Et je voudrais ici, Le rendre hommage, Et dire, C'est vrai, Ils ne me voient pas, Mais ils m'entendent, Que le combat continue, Et que comme eux, D'autres soldats, Veilleront au grain, Pour qu'à tout moment, L'ennemi puisse être mis, En déroute, Monsieur le Président, Cette victoire, Et la garde présidentielle, Sur les assaillants, N'est pas le fait, Seulement des éléments, Qui étaient déployés ce jour, A la résidence privée, Du chef de l'état, Mais c'est le fait, Et toute la garde présidentielle, En général, Sans distinction aucune, Mais c'est aussi, Le fait, Des services de renseignement, Qui sont restés vigilants, Il faut le dire, C'est également, Le fait, De l'ensemble, Des services de défense, Et de sécurité, Et, Je voudrais, Au nom, De notre client, Le président, De la république, Remercier ici, La communauté nationale, Et internationale, Pour, La solidarité spontanée, Exprimée, A l'endroit, De ceux qui sont tombés, Sous les drapeaux, Du commandant suprême des armées, Oui, Monsieur le président, Dieu, Aime la Guinée, Et en retour, Les Guinéens, Doivent l'aimer, Notre pays, La Guinée, Est l'unique pays, Dans la sous-région, A avoir, Protégé, Son intégrité territoriale, Sa stabilité, Dans une sous-région, Envahie de guerres de tout genre, De rébellions, Les pays limitrophes, De la Guinée, La Guinée-Bissau, Vous connaissez la situation, Qui prévaut dans ce pays, Le Sénégal, Même s'il y a, Des avancées politiques, Et démocratiques récentes, Sous l'impulsion, Et la clairvoyance, Du président Macky Sall, Mais, Les turbulences, Restent encore, Dans la région, De Casamance, Le nord du Mali, Où, Nos braves soldats, Interviennent, En ce moment, Dans la région, De Gao, En Côte d'Ivoire, Avec, Une stabilité, Également, Récente, Sous la clairvoyance, Du président, Alassane Ouattara, Monsieur le président, Personne n'oubliera, Les arbres, D'une guerre, D'une guerre, D'une guerre, Fratricide, Enregistrée, Au Libéria, Et en Sierra Leone, Les Guinéens, Doivent pouvoir, Se ressaisir, C'est vrai, Ou bien, Nous les Guinéens, Nous pensons que Dieu n'existe pas, Dans ces pays limitrophes, Qui ont connu des violences, Posons-nous cette question, Posons-nous cette question, Monsieur le président, C'est important, De toute façon, Dieu a sauvé la Guinée, Dieu a sauvé la Guinée, Parce que, Nos ancêtres, Réunis, Et toutes croyances confondues, Ont axé, L'essentiel de leur lutte, Sur la vérité, Le patriotisme, En prenant, La FATIA, Comme formule, Rédoutable, De destruction, Contre des traîtres, Contre, Ceux qui prennent des armes, Contre nos institutions, Oui, Monsieur le président, Je parle ici, Sous nos contrôles, De beaucoup d'érudits, Dans cette salle, Ils savent très bien, Que la force, De FATIA, Est plus puissante, Que des, Des lances roquettes, Anti-chars, Oui, Il y a la FATIA, Dans ce pays, On peut ne pas me croire, Puisque tout le monde, N'est pas croyant, Mais que ce soit, Des chrétiens, Des musulmans, Ou d'autres croyances, Monsieur le président, Ici, La force restera, À la vérité, Mais, Monsieur le président, Il y a, Un autre facteur, D'échec, De cette, Rocambolesque entreprise, De déstabilisation, De l'ordre républicain, C'est que, Le quartier, Quipé, Était, Le centre, Des hostilités, Et je voudrais, M'adresser ici, Aux accusés, Ceux qui ont pris, Des armes, Vous êtes allés, Où, À Quipé, Quipé, Par déformation, Qui peut, Le verbe pouvoir, Qui peut, Personne ne pouvait, C'est pourquoi, Vous avez essué, Parce que, Le champ de bataille, Des personnes, Non, Appelait, À mettre en déroute, Déjà, L'ennemi, C'est pourquoi, Vous avez essué, Monsieur le président, Cette, Situation, Indescriptible, La nuit, Aux environ, De trois heures, Du matin, Le pays, Était sous le socle, Mais, Le chef de l'état, Le professeur, Alpha Condé, A demandé, Aux paisibles, Citoyens, De laisser, Les choses évoluer, Dans le cadre, De la légalité, Et cette adresse, Du chef de l'état, S'adressait, A toute la Guinée, A toutes les populations, De la ville de Conakry, Les quatre régions, Naturelles de la Guinée, Nos compatriotes vivant, A l'extérieur, Et, Cet appel, A été, Le même message, Du gouvernement, De monsieur, Mouamersaïd Foufana, Oui, Monsieur le Président, C'était difficile, Pour le peuple, De comprendre, Qu'il fallait se ressaisir, Parce que, La position du peuple, Était très claire, Un coup d'état, Est une, Entreprise, Criminelle, Un couteau, A double tranchant, Vous réussissez, C'est le bonheur, Vous essuyez, Monsieur le Président, Mais c'est l'amour, C'est connu, Mais, Est-ce que, Il fallait donner libre cours, Aux violences de tout genre, Est-ce qu'il fallait livrer, Les premiers suspects, A la vendetta, Ou à la vindicte populaire, Ou aux exécutions sommaires, Monsieur le Président, Tirant les leçons, De son passé, Ainsi que des changements, Politiques intervenus, Le peuple, Est resté, Sur la voix, De son Président, Toute autre réaction, Incontrôlée, Aurait mis, Inévitablement, Notre pays, Dans le collimateur, Des ligues, Et des organisations, Des défenses, Des droits de l'homme, C'est ça, Monsieur le Président, C'est dans ce contexte, Qui des poursuites légales, Dans le strict respect, Des droits de la défense, Dans le strict respect, Des droits de l'homme, Ont été engagés, Des droits de l'homme, Le ministre de la justice, En personne, Notre confrère, Maître Christian Sceau, Et le parquet général, Étaient à tous les niveaux, Pour éviter des abus, Des avocats talentueux, Ont été constitués, Oui, Monsieur le Président, Ma logique, De communication, M'amène à cette phase, A rendre hommage, A ce bataillon, D'avocats, Pétris d'expérience, Qui se trouve en face de moi, Je le dis sans complaisance, Affirmer, La bravoure d'un adversaire, N'est pas un signe de faiblesse, Je vous respecte, Oui, M. Béa, Oui, M. Basirou, Oui, M. Maki, Oui, M. Alseni Aïsata, Oui, M. Tafsi, Oui, Mon aîné, M. Mwamed Traoré, Vous êtes, La sentinelle de l'état de droit, Vous avez affirmé, Vous avez montré, Que dans l'oeuvre de construction, De l'état de droit, Les avocats, En tout cas, Le baron de Guinée, A toute sa place, Vous avez montré, Qu'avec nous, Nous formons un régiment, A l'avant-garde du combat, Pour l'instauration, D'une véritable démocratie, Et de la protection des droits de l'homme, Seulement, Ce que je voudrais vous demander, Puisque, Vous avez prouvé, Vos talents, Je vous demande, De prendre, Les accusés, Et de nous rejoindre, Venir, Dans le camp du professeur, Alpha Condé, Pour qu'ensemble, Nous puissions construire la Guinée, C'est ce que nous attendons de vous, M. le Président, La justice, Notre justice, A montré, Son indépendance, Son impartialité, Sa neutralité, Mais aussi, Toute sa fermeté, Devant un collège, De trois magistrats instructeurs, C'est rare, Dans d'autres pays, Ce dossier, A été examiné, Passé, Au peigne fin, Des non-lieux, Ont été accordés, Au moins, A 17, Inculpés, La procédure, A évolué, En vertu du principe, Du double degré, Des juridictions, Des ondes d'instruction, En matière criminelle, La chambre d'accusation, A été saisie, Elle a rendu, Un premier arrêt, Et, Cet arrêt, A fait l'objet, D'un pourvoir, Oui, Ce pourvoir, Il faut le dire, Ce pourvoir, A été initié, Par le ministère public, Et la partie civile, Encore, De par ce pourvoir, La république de Guinée, Venait de donner, Une leçon, De démocratie, De gouvernance judiciaire, Aux autres états, Africains, Le pourvoir, D'un président, De la république, Fuit-il, Président, Du conseil supérieur, De la magistrature, Mais, Un pourvoir, Initié, Sous, La haute coordination, De notre doyen, Maître Kamano, Mais, Un pourvoir, Qui a prospéré, Et le premier arrêt, Partiellement cassé, Avec, Un renvoi, Devant, Une haute formation, Présidée, Par votre collègue, Monsieur, Charles Maca, Ici, Je rends hommage, A ceux qui ont travaillé, Avant vous, A toute la composition, De la première chambre d'accusation, Présidée, Par le juge, Yaya Kairaba, Assisté, D'autres magistrats, Madame Irène, Madame Néné Ousmane Diallo, La deuxième chambre, Monsieur Tiam, Madame Makoya, Ils ont travaillé, Monsieur le Président, Vous êtes en train, D'évaluer, Et d'examiner, Le résultat de leur travail, La saisine, De la cour d'assises, Mais le tout, Dans un délai raisonnable, A en juger, De par la quasi-perturbation, Des audiences, De la cour d'appel, De Conakry, A un moment donné, Particulièrement, Je me suis posé la question, S'il n'y avait, Dans ce pays, Que le dossier du 19 juillet, J'ai vu, Des juges statués, Dans des bureaux, Exigus, Pour laisser, Votre cour, Travailler, Pour que, Ces accusés, Soient situés, Sur, Leur sort, Des accusés, On l'a vu ici, Jouissant, De la totalité, De la plénitude, De leur droit, Avec, Des boubous basins, Des jolies cravates, Des parfums de luxe, Qui ne sont achetés, Qu'au niveau des côtes d'azur, Cette salle, Toujours, A connu, Monsieur le Président, De très bon, De l'odeur, De parfum, De très bonne odeur, De parfum, Oui, C'est vrai, Monsieur le Président, C'est vrai, En tout cas, Ils n'ont pas été traités, Comme des prisonniers, De tombes à le bail, Juste, Arrêtés sans procès, Ou, Des damnés, De la terre, Du franc Fanon, Certes, Détenus, Dans un goulag, Tropical, Disons, Dans une maison, De détention, La maison centrale, Mais cette maison, N'est pas un goulag tropical, Ils n'ont pas connu, L'épreuve, Des 32 escaliers, Ils n'ont pas connu, L'épreuve, De Kundara, Ils n'ont pas connu, L'épreuve de Kassa, C'est ça, Des progrès, Dans le cadre, De la qualification, De notre système judiciaire, En tout cas, Ce qu'on a vu, C'est une gouvernance, Judiciaire, Autrement caractérisée, Par la transparence, A en juger, De par, La rediffusion, Intégrale, Des débats, Sur votre décision, Et ici, Je voudrais, Sans démagogie, Remercier particulièrement, Le célèbre journaliste, Monsieur Ablai Ghibril Diallo, Présent dans cette salle, Pour son émission Gide, Je voudrais remercier, L'ensemble des journalistes, Reporteurs, Le public, C'est ça, Le sens de la Guinée, Ispac, C'est ça, Ça peut ne pas plaire, Monsieur le Président, Et, En la matière, Notre pays, La Guinée, Attends, Des satisfaits sites, De la part des ligues, Et des organisations, De défense des droits de l'homme, En tout cas, Par rapport à ce procès, Aucune organisation, Crédible, Ne peut, Dire, Que les choses, Se sont passées, Dans l'opacité, Dans l'obscurité, Non, Au lieu, De reconnaître courageusement, Ces acquis, De la démocratie, Certains accusés, Mal intentionnés, Ce ne sont pas tous les accusés, Je dis très bien, Certains accusés, Mal intentionnés, Ont utilisé, Des gros mensonges, Comme le mont Kakoulima, Pour dire, Oui, Qu'on aurait, Violé, Certains de leurs droits, Qu'on les aurait, Torturés, Pour qu'ils dénoncent, Certains leaders politiques, Comme si les leaders, Étaient au-dessus de la loi, Pensez-vous, Qu'un leader, Même, D'un parti, Légalement, Installé, Est au-dessus de la loi, En République de Guinée, Non, La régularité des PV, A été contestée, Pour tel ou tel motif, On a même parlé, De ciblage ethnique, Mais, Monsieur le Président, C'est scandaleux, La Guinée, C'est la conjugaison, De l'effort, Des quatre régions, De Guinéens, Qui sont à l'intérieur, De la Guinée, Et de ceux qui sont à l'extérieur, On n'a pas besoin, De ciblage ethnique, Pour initier, Un procès criminel, Mais non, Pas du tout, Mais, Monsieur le Président, Ça a été dit ici, Certains accusés, Ont poussé, Le zèle, Jusqu'à demander, La comparution, De certains juges d'instruction, Mais c'est, C'est grave, Où on a vu ça ? Nul part, Sinon, Canguiné, Et c'est pourquoi, Par moment, Le bateau, A failli, Monsieur le Président, Ça virait, Mais vous, Président, Et l'équipage, Vous avez tenu le gouvernail, Nous sommes, À la dernière phase, Ligne droite, De ce procès, Et, Monsieur le Président, Quand on parle, De violation prétendue, Des droits, D'irrégularité alléguée, De PV, Régulièrement dressé, Pourtant, Cette façon cavalière, De se défendre, Est-ce que c'est du sérieux ça ? C'est pas sérieux. Ceux qui ont tenu, Des propos comme ça, Avait-il oublié, Que la première chambre d'accusation, Avait rendu, Un premier arrêt, Résultant, L'ensemble des nullités, Soulevées, Inliminées, Littis, Par, Nos talentueux confrères, De la défense, Mais peut-être que, On ne leur a pas expliqué, Suffisamment, Que devant votre coup, Aucune nullité, Ne pouvait être soulevée, En tout cas, Lié, A la procédure, Antérieure, A l'ouverture, De la saisine, Disons à l'ouverture, Des débats, Devant votre formation, Et moi, Je comprends, Les accusés, Savent, Qu'ils sont soumis, Aux jugements du peuple, Ils le savent, Vous prenez la parole ici, Ce sont vos frères, Et vos soeurs, Même, A, 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 Comment je vais appeler, A Bantiguel, Qui vous écoute, Ce sont vos frères, A Sarabouido, A Yunkunkun, Qui vous écoutent, Ce sont vos frères, Des serré-coroni, De Beila, Et de Saint-Coe, Qui vous écoutent, Mais, Monsieur le Président, Connaissant, Connaissant, Qu'ils sont soumis, Aux jugements du peuple, C'est pourquoi, Beaucoup ont préféré, Dire, Ici, Ce qui n'est pas conforme, A la vérité, Vous voyez, Jusqu'où, Certains accusés, Peuvent nuire, De façon honteuse, A la marche progressiste, Du peuple, Mais le mensonge, N'est pas un argument, De défense, C'est l'arme des faibles, Mais le mensonge, A été toujours, Utilisé, Et la félonie, Comme, Arme de défense, Des banques criminelles, Un honnête homme, Dit toujours la vérité, Il ne passe pas à côté, Comme on le dit, Généralement, Une faute avouée, Est à moitié pardonnée, Les accusés, Ont voulu jouer, A l'école, De la dénégation systématique, Des faits, Oubliant que vous, Votre travail, Vous et vos conseillers, Vous et vos jurés, C'est de découvrir, Ce qui est caché, Vous n'avez fait que ça, Votre travail, C'est de découvrir, Ce qui est caché, Mais, Monsieur le président, Si, Ces accusés, Etait de bonne foi, Pourquoi, Certains, Ont, Érisé, Au rang, Des revendications, D'ordre politique, La défense, De leur forfaiture, Avec, Des slogans, Réactionnaires, Libérer, A ou B, Libérer, Madame Fatou Bagard, C'est un faux procès, Ca a été dit, Ici, On a vu, Ces slogans, Réactionnaires, Sur des pancartes, Mais, Monsieur le président, On parle de faux complots, Mais, Entre, Ceux qui ont pris, Des roquettes, Ceux qui ont pris, Des grenades défensives, Offensives, Et, Qui étaient même prêts, A tirer des BRDM, Sur, Le domicile du président, Entre eux, Et les victimes, Entre eux, Et le professeur, Alpha Condé, Entre eux, Et nos blessés, Entre eux, Et nous, Nos martyrs, Qui a fait le montage, Et c'est bien, Ceux qui étaient allés à Kipé, Qui ont eu le temps, D'avoir du financement, Qui ont eu le temps, D'avoir tout, Pour, Passer à leur sale, Bézogne, Mais, Pour détourner, Cette forfaiture, On a dit, Non, C'est un montage, Mais, Il parle de montage, Ceux qui parlent de montage, Comprenez, Les raisonnements, Ils parlent de montage, Parce que, Le professeur, Alpha Condé, N'est pas mort, Donc, Pour eux, Pour que le complot, Soit une réalité, Il fallait que le professeur, Alpha Condé, Trouve la mort, Mais, Vous voyez, Cette façon, Satanique, Et machiavélique, De voir les choses, Le professeur, Alpha Condé, Ne trouvera la mort, Que de par la volonté de Dieu, Que cela soit clair, Mais, Pas, Par l'action, Satanique, D'un assoiffé du pouvoir, Et, Monsieur le Président, Honorable conseiller de la cour, Puisqu'il est évident, Qu'il y a eu complot, Il est évident, Qu'il y a eu atteinte, A la sûreté de l'Etat, Il est évident, Qu'il y a eu assassinat, Tentative d'assassinat, Posons-nous la question, De savoir, Pourquoi, Il y a eu ce complot, C'est vrai, On me parlera, De mobile de l'infraction, On nous a appris, Que le mobile, Qu'il soit crapuleux, Ou sans effet, Et disons, Ou honorable, Et sans effet, Sur la répression, Mais, Moi, Avocat, De l'Etat guinéen, De ceux qui sont morts, Des blessés, Du procès, Alpha Condé, Dans ce procès, Je suis en droit, De m'interroger, Sur le pourquoi du complot, Et, Après avoir longtemps réfléchi, J'ai compris que, Oui, La réputation, De cadre intègre, Internationalement reconnu, De mon client, Le professeur Alpha Condé, Dérange, Parce que, C'est un président, Complètement déconnecté, De la gestion chaotique, Antérieure, De notre pays, Il a mis en place, Un nouvel ordre économique, Politique, Et culturel, Mettant fin, Au nombre d'étournements, De déniés publics, A la circulation illicite, De la force bonheur, Aux emplois fictifs, Dans la fonction publique, Des réformes, Sectorielles, Approfondies, Ont été entreprises, Au rang, Des forces nationales, De défense et de sécurité, Oui, Monsieur le président, Si hier, Certains, Avaient l'habitude, D'aller garer, Le véhicule allumé, En mettant le climatiseur, Sans éteindre, Sans se soucier de carburant, Maintenant, Nous sommes, A une époque, Où chacun, Est obligé, De m'aider une politique, D'austérité, Pour, Le salut de la république, C'est là, Certainement, Des motifs, Non exhaustifs, Qui ont dû guider, L'élan, Criminel, De certaines bandes, Rétrogrades, Oui, Monsieur le président, Certes, Aujourd'hui, Les guinéens sont pauvres, Mais la pauvreté, Personne n'a à voir, Vente de la pauvreté, C'est vrai, Nous avons, Des problèmes d'eau, Et d'électricité, Mais c'est des problèmes, Qui datent de plus de 30 ans, Avant, L'arrivée, Du professeur, Alpha Condé, Oui, Je comprends, Le principe, De la continuité, De l'état, Mais les, Les problèmes, Qui se posent, Aujourd'hui, Aux guinéens, Est-ce que c'est, Le professeur, Alpha Condé, Qui est à l'origine, De ça, Est-ce que c'est, Djoumé Sangaré, Est-ce que c'est, Bakary Wulé, Est-ce que c'est, Batourou Doumbouya, Est-ce que c'est, Comandant Mori Kourouma, Caporal, Chef, Grand S, Chez Jean Faudet Souma, Non, Ces problèmes, Datent, De plus de 30 ans, Nous sommes pauvres, Mais l'essentiel, C'est de se battre, L'essentiel, C'est de se battre, Parce que, On dit, Généralement, Qu'à cœur vaillant, Rien d'impossible, Avec la volonté, On peut, Déplacer des montagnes, Ceux qui ont dominé, Le monde, Ceux qui ont de la volonté, Ceux qui ont dominé, Le monde, Ceux qui ont de l'imagination, Comme fruit, De leur effort, Monsieur le Président, Le véritable problème, De la Guinée, C'est quoi ? C'est l'action, D'une minorité, Irresponsable, De démagogue, Qui bave, A longueur de journée, Sur le Président, De la République, Qui, S'abotent, Toutes les réformes, Oui, Monsieur le Président, Parce que, Simplement, Ils sont, Assoiffés de pouvoir, Et ils sont prêts, A prendre des calassinicons, Pour, Abréger, Le chemin, D'accession, Au pouvoir, Le pouvoir, Le pouvoir en Guinée, Ce n'est pas par des calassinicons, Ce n'est pas par un PMAK, Ce n'est pas par des BM21, Non, On veut avoir le pouvoir ici, On crée un parti politique, On se fait connaître, Auprès de la population, Quand on est convaincu, Qu'on a un passé clair, Parce que, Celui qui a un passé, Douteux, Peu glorieux, Ne peut donner, Aucune leçon au peuple, Mais, Monsieur le Président, Tout ça, Quel est le but visé ? C'est de montrer, Que le Président de la République, Le professeur Alpha Condé, Est impopulaire, Mais, Que, Les tenants d'un tel courant, Se détrompent, Le peuple, Le vaillant peuple de Guinée, Connaît, Le profil, De son président, Connaît le profil, De son guide suprême, Le professeur Alpha Condé, Et connaît le passé, Et le présent, Des bandes rétrogrades, Et criminelles, Qui veulent, Prendre en otage, Notre pays, Et qui veulent, Interrompre, Sa marche pacifique, Historique, Vers le progrès, Et le bien-être, La démocratie, Sinon, Objectivement, Pensez-vous, Que c'est possible, D'évaluer, L'action du Président, De la République, Entre, Le 21 décembre, 2010, Et la date, De son agression, Le 18, Juillet 2011, En moins de six mois, C'est pas sérieux, Désormais, Monsieur le Président, Puisqu'on a compris, Désormais, Même s'il faut, Que les Guénéens, Se lèvent, Et paix à la main, Pour défendre, Leurs institutions démocratiques, Ils le feront, Parce que, Il y a un proverbe, Qui dit, Que quand tu danses, Avec un navire, Il faut de temps à autre, Le piétiner, Pour qu'il chasse, Qu'il n'est pas seul, Désormais, Ça sera comme ça, Et, Puisque, Il est établi, Qu'il y a eu complot, Il est établi, Qu'il y a eu de graves infractions, D'assassinat, De tentatives d'assassinat, Et, Nous venons, Nous, C'est notre analyse, De dire, Le pourquoi du complot, Je voudrais maintenant, Me poser la question, De savoir, Quelles sont, Les personnes poursuivies, Quels sont, Leurs degrés, Des responsabilités, Dans les faits incriminés, Et c'est pourquoi, Je vais, Examiner, En fait, Et en droit, Les responsabilités, Individuelles, De l'ensemble, Des accusés, Puisque, Nous, Et le ministère public, Nous avons l'obligation, Non pas, De nous retrancher, Dans des généralités, Mais nous avons, L'obligation, Puisque, Les accusés, Ne sont pas, Responsables, Collectivement, Nous avons, L'obligation, De dire, Quelles sont, Les responsabilités, Individuelles, Et c'est ce que, Nous allons faire, Et, Dans le cadre, De ce complot, Vous remarquerez, Que des personnes, Sont décédées, Avant, Pendant, Et après, En ce qui concerne, Ces personnes, L'article 2, Du code de procédure pénale, Indique, Que l'action, Est éteinte, A leur égard, Il s'agit, Du lieutenant, Ousmane Koulibaly, Même si, Certains acteurs, Ont voulu faire, De son cas, Un fonds de commerce, Ou de plaidoirie, Sachant, Pertinemment, Une information, Est ouverte, Au tribunal, De Dixine, Le lieutenant, Amadou Diallo, Le colonel, Ablaï Ba, Le colonel, Isiaga Kamara, Terno Soufiane Diallo, Ils sont morts, En tout cas, Des cas de mort, Avant, Pendant, Ou après, Donc, Monsieur le Président, L'arrêt qui vous saisit, Indique très clairement, Qu'au terme de l'article 2, L'action publique est éteinte. Il y a également, Des accusés en fuite, Des accusés en fuite, Mais moi, Je ne sais pas, Comment, Un Guinéen, Peut accepter, De fuir son pays, Abandonner ses frères, Et soeurs, Quand on n'a rien fait, On reste, Mais ceux qui ont fui, Ceux qui ont pris, La poudre d'escampette, Pour franchir les rayons, De nos frontières, Monsieur le Président, Savent, Pourquoi, Ils quittent le pays, De toute façon, Nous, Nous les attendons ici, S'ils sont sincères, Au lieu de baver, Sur le chef de l'état, Ils n'ont qu'à rentrer, Pour se présenter à vous, Nous, Nous allons les cribler, De charges redoutables, Parce que nous, Nous avons, La puissance du verbe, Et la puissance, De faits vocales, Est plus, Neutralisatrice, Que les PMAK, Nous attendons, Que ces gens, Retournent en Guinée, Monsieur le Président, Vous leur appliquerez, Les dispositions, Des articles, 564, Et suivant, Du code de procédure pénale, Traitant, De la procédure, De concumence, Il s'agit, De lieutenant, Mamadou Bobo Diallo, De monsieur, Émile Guilavougui, De Lamine Diallo, Homme politique, En Allemagne, De monsieur, Baouri, Vice-président, De l'UFDG, Homme politique, Et de monsieur, Ablay Mané, Puisque le nom, De monsieur Ablay Mané, Est sur l'arrêt, De renvoi, Mais personne ne sait, Qui est Ablay Mané, Qui est-il devenu, Où est-il allé, Nous avons, Nous, Simplement, La conviction, Qu'il s'est dégagé, Des poursuites en cours, Et puisque, Les dispositions, Pertinentes, Des articles, 564, Et suivants, Sont claires, Le moment venu, Vous statuerez, En procédure, De contumence, Et là, La loi est très claire, Aucun avocat n'intervient, Pour ceux qui ont fui, La fuite, Étant, Si je peux m'exprimer ainsi, Une présomption, De culpabilité, Même si mon aîné, Maître Traoré, N'aime pas ce concept, Mais ceux qui ont fui, Ils doivent me permettre, De dire, Que c'est une présomption, De culpabilité, Messieurs le Président, Mesdames, Les conseillers, Je vais parler du cas, Des accusés poursuivis, Pour association de malfaiteurs, Assassinat, Tentative d'assassinat, Attentat contre l'autorité de l'Etat, Cours et blessures volontaires, Destruction d'édifices, Privé d'objets mobiliers, Ethnocentrisme et complicité, Ce sont les articles, 269 et suivant, 282 et suivant, 295, 487, 136 et suivant, Et l'article 51, Bien entendu du code pénal, Qui traite de la question, Et, Ici, Vous noterez tout de suite, J'espère que vous l'avez déjà rélevé, Que nous sommes en matière de cumul réel d'infractions, C'est-à-dire ici, Il y a une pléade, Une panoplie de faits, Repréhensibles, Imputés aux accusés, En tout cas, Par rapport à ceux qui sont poursuivis, Pour les chefs d'accusation, Qui viennent d'être énumérés, L'examen, De ces rédoutables charges, Dans le cadre de mon exposé, Se fera, De la façon suivante, Premièrement, Les auteurs principaux présents, Les auteurs principaux présents, Il s'agit, Du commandant, A.O.B. Et de M. Jean-Guy-Lavougui, Ce sont des auteurs principaux présents, Ceux qui sont allés dans le feu de l'action, Ceux qui ont tiré, Et qui étaient même invisibles, Dans la fumée et le crépitement des armes, Ce sont là les auteurs principaux, Les deux que je viens de citer, Et, M. le Président, Je vais, Avec votre permission, Donner l'étude, Des dispositions, De l'article 6, Du code pénal, L'article 6, Du code pénal, Dispose, Et c'est pourquoi, J'ai parlé, De cumul réel d'infractions, En cas, De conviction, En cas de conviction, En cas de conviction, De plusieurs crimes ou délits, La peine la plus forte, Est seule prononcée, En cas de conviction, De plusieurs crimes ou délits, La peine la plus forte, Est seule prononcée, Article 6, Du code pénal, Article 86, Alinéa 3, L'attentat, Dont le but, Aura été de détruire, Ou changer le régime constitutionnel, Soit détroubler par des moyens illégaux, Le fonctionnement régulier des autorités établies par la loi fondamentale, Soit d'obtenir par des moyens illégaux, Le remplacement des dites autorités, Soit d'inciter les citoyens, Ou habitants, A s'armer, Ou à faire violence contre l'autorité de l'Etat, Soit à porter atteinte à l'intégrité, Du territoire national, Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, Article 86, Alinéa 3, L'article 91, Article 86, Oui, Du code pénal, Du code pénal, Article 86, Du code pénal, L'article 91 dispose, Lorsque l'une des infractions prévues, Aux articles 86, 88, 89 et 90, Aura été exécutée, Ou simplement tentée avec usage d'armes, Ou simplement tentée avec usage d'armes, La peine sera la mort. C'est pourquoi je dis qu'en matière de coup d'Etat, On ne peut pas éviter la mort, Parce que celui qu'on vise, C'est pour l'assassiner. Ici, L'article 200, Disons, 91, Est très clair, Puisque, Nous allons, Avec l'exposé qui va suivre, Établir qu'il y a eu usage d'armes, La loi prévoit que quand c'est comme ça, C'est la peine de mort. Je voudrais vous interrompre un peu. Oui. Revenons sur l'article 86. Oui. Voilà, je ne sais pas. L'attentat, Attendez, attendez, attendez. L'article 86, oui, l'attentat, Dont le but, Oui, Aura été de détruire, Ou changer le régime constitutionnel, Soit détroubler par des moyens illégaux, Le fonctionnement régulier, Des autorités établies par la loi fondamentale, Soit d'obtenir par des moyens illégaux, Le remplacement des dites autorités, Soit d'inciter les citoyens, Ou habitants à s'armer, Ou à faire violence contre l'autorité de l'Etat, Soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, l'article 86, oui. Oui. Et, j'ai parlé de cumul réel d'infractions. Oui. J'ai cité l'article 6, 86. Je vous ai donné également les dispositions de l'article 91. Maintenant, je voudrais lire les articles 292, Et, 286 du code pénal. Oui. Article 282. Le meurtre est un homicide commis volontairement. L'assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guetapin. La préméditation consiste dans le dessin formé. Avant l'action d'attenter à la vie d'une personne déterminée, Ou même d'une personne trouvée ou rencontrée, Quand bien même ce dessin serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions, Le guetapin consiste à attendre plus ou moins longtemps, Dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner l'amour, Soit pour exercer sur lui des actes de violence. Et, l'article 286 conclut. Tout coupable d'assassinat sera puni des morts. Monsieur le Président, Et, Je vais ici, Vous dire, Puisque j'ai parlé, L'auteur principal présent, Je vais aller, Avec les preuves, Des incriminations, Retenues contre ces auteurs principaux. Et vous apprécierez, Puisque vous avez le seul, Le pouvoir d'apprécier, Les faits qui sont retenus contre les accusés, Vous verrez, En fonction de mon exposé, Ce qui semble être pertinent. Et, Le commandant AOB, Monsieur le Président, Le commandant AOB, C'est le Bob Dinar du complot du 19 juillet, Contre le Président de la République, Le professeur Alpha Condé. Oui, Monsieur le Président, Le plan, Exécuté le 19, N'est que le plan écourté, Des velléités subversives, Du commandant AOB. Oui, Ce monsieur, En le voyant, Moi, Personnellement, Je me dis, Qu'il est si dangereux, Qu'il voulait, Préparer une rébellion, Il voulait préparer une rébellion, Contre notre pays, Mais, Puisqu'il était pressé d'atteindre ses ambitions, C'est pourquoi je dis, Que l'attentat contre le Président de la République, Le 19 juillet, N'est que le plan écourté de ces velléités subversives. Je vais vous donner un premier exemple. Il s'agit, De la liste de matériel militaire, Saisi au domicile du commandant AOB, A la suite, De la perquisition, Qui a été faite, Par, Monsieur Mouriba Téa, Commissaire de police divisionnaire, Et, Assisté de Ousmane Keïta, Et, Cette perquisition, A été faite, A la présence régulière, De madame Mariamma Conté, Épouche du commandant AOB, Et de Sekutigan Kamara, Fils adoptifs. Sekutigan Kamara, Fils adoptifs de la famille Diallo, Âgé de 32 ans, Et, Agent de sécurité privée, Numéro de téléphone, 24 40 98 12, Ce matériel militaire de 4 pages, Indique, Très nettement, Les premières velléités, De déstabilisation, De l'état guinéen par le commandant AOB. Ici, Je vois, Moi je ne m'adresse pas à un accusé, Moi je m'adresse à la cour, Et j'exploite mes documents, Tels que je les analyse. C'est vous qui savez, Quel usage, Vous devriez faire, De ce document. Je vois ici, Des hélicoptères chinois, M18, Quantité énumérée, Le prix en dollars. Le prix en dollars, Monsieur le Président, Je vois ici, Des avions, A32 similaires, A M124, Des fusils autoprojectables, D'une portée maximum, De 27,490 kilomètres, Le prix est évalué en dollars, Des véhicules de combat amphibie, Pour infantérie, Équipage de plus de 10 personnes, Des véhicules, De transport militaire blindé, Armement 6x6, Capacité de l'équipage, Plus de 11 personnes, Des véhicules blindés, Cargo, Mais, Monsieur le Président, Tout est exprimé, En dollars. Est-ce que, Le commandant Aobé, Était en quête de financement, Pour créer une rébellion, Dans une des régions, De notre pays, Ou bien, Pour s'installer à Conakry, S'emparer d'une partie, De la capitale, Je ne vois pas, Pourquoi, Il prendrait, Un tel document, Et à quelle fin, Pourquoi les prix en dollars, Il était en contact avec qui, C'est moi qui le dis, Et c'est mon analyse, Ce que je dis, N'engage que moi, Ce que je dis, Résulte de pièces que j'ai, Voilà, En tout cas, On ne me dira pas, Que votre épouse, Madame, Mariam Acomté, N'a pas assisté, A cette perquisition, Ainsi que, Votre fils adopté, Monsieur le Président, Le commandant, Aobé, N'est pas, A ses coups d'essai, Il a ici, Fait état, De son passé, Avec, La deuxième république, Le président, De la deuxième république, Comment il était, Mais, Il ne s'est pas posé la question, Comment lui, Qui était bien placé, N'a pas pu, Maîtriser la situation, Le 23 décembre 2008, Pourquoi ? Et, Très vite, En raison de ses velléités subversives, Il a été, Pour des mesures, De sûreté publique, Interpellé par les nouvelles autorités, Du CNDD, Comment il a été libéré, Il a exposé ici, Que c'est grâce, Que c'est grâce, Au général, Sekouba Konate, Son PV, D'enquête, De flagrance, A été, Présenté ici, Qu'est-ce qu'on a vu, Muté à Kundara, Puisque, Le camp qui est là, Ne s'appelle plus Kundara, C'est le camp Makambo, Moi je retiens, Que c'est la région, De madame Fatou Badiar, Kundara, Qui n'est jamais allé, A Kundara, Pourquoi ? Pourquoi il est resté, A Konakri, Alors qu'il était régulièrement, Muté, A Kundara, Comme, Relève, Les mansions, Sur son identité, Dans le PV, De flagrance, Monsieur le Président, Je vais partir, De certains propos, Du commandant AOB, Pour, Le confondre, Nous sommes allés, La dernière fois, A Kipé, En transport judiciaire, Qu'est-ce que le commandant, Nous a dit, Sur les rails, Il dit, Bon, Et, Quand nous, Le convoi, A stationné là, On m'a dit, Bon, On doit aller là-bas, J'ai dit, Et c'est lui qui dit, C'est lui qui parle, Je le paraphrase, J'ai dit, Bon, Et appelez-moi, Amadou, Il s'agit du lieutenant, Amadou, Amadou est venu, J'ai dit, Et, Amadou, C'est pour ça, Tu m'as appelé, Que Amadou aurait dit, Ah, Koton Sessadé, Koton Sessadé, Bon, Que lui, Il aurait dit, A Amadou, D'accord, Laissez-moi d'abord, Tout seul, Allez voir, C'est ce qu'il nous a dit, Vous étiez présents, Puisque, Ici, Je sais encore, Le tissot blanc, Porté sur un guine, Qu'il portait ce jour-là, Je me rappelle encore, Monsieur le Président, Les temps forts, De ce transport judiciaire, Bon, Et, Qu'est-ce qu'il nous dit, Que le temps pour lui, De quitter immédiatement, Qu'on aurait tiré su, Amadou Djalou, Et qu'il serait tombé, Sur les rails, Mais, Ça, C'est le premier gros mensonge, Comme les mons NIMBA, Comment, Monsieur le Président, Au niveau des rails, On pouvait tirer, A bout portant sur Amadou, La nuit, A 3h du matin, Sans que le commissariat des rails, Il y a un commissariat des rails, A côté, A moins de, De 5 mètres, Des lieux, Comment peut-on tirer, Sur, Quelqu'un, A une telle heure, Sans que, La police ne réagisse, A ce niveau, Comment, Peut-on tirer, A ce niveau, A une telle heure, Sans que, Les militaires, De la garde présentielle, Postés à Delta 3, Vous savez, Delta 3, Est, Sur indication, De la garde présentielle, Derrière la résidence, Du chef de l'état, Donc, Très proche des rails, Monsieur le Président, Qui est venu vous dire, J'ai entendu, Un seul coup de fusil, Mais, Le commandant ne s'est pas gêné, De nous le dire, Il nous a toujours, A brevés, De contre-vérité ici, Ensuite, Il vous dit, Bon, Et, Puisque, Moi j'ai dit, Attendez, Je vais aller voir, Il dit, Qu'il serait venu, Au niveau, De la barrière, Qu'il serait venu, Au niveau de la barrière, C'est ce qu'il avait dit ici, Mais au cours du transport, Il a changé, Complètement, De version, A une vitesse volcanique, De plus de 18 000 kilomètres, En disant, Non, Moi je suis venu, J'ai garé, Mon véhicule, De l'autre côté, Et puis, J'ai dit, Chef de poste, Venez, Et pour justifier, Cette position, Tronqué, Il me dit, Que dans la conduite, On ne gare pas à gauche, Mais on gare toujours à droite, Et que lui, Il avait garé à droite, Mais monsieur le président, Quand on veut assassiner à gauche, On quitte la droite, Vers la gauche, Il voulait assassiner à gauche, Et la barrière, C'est à gauche, Mais, Comme il le dit, Il dit avoir appelé, Le chef de poste, Sergent-chef, Faudet Abbas Souma, Pour dire, Vous voyez, Les gens là, Ce sont des assaillants, Ils veulent vous attaquer, Et m'attaquer, C'est ce qu'il a dit, Même si, Moi je suis convaincu, Que lui, Il n'était pas visé, Il était avec les assaillants, Mais au lieu de dire, Vous voyez les assaillants là, Puisque déjà, A.O.B. Connaissait, Amadou Diallo, Connaissait, Bobo, Pourquoi, S'il était sincère, Pourquoi il n'est pas venu dire, Au chef de poste, Faudet Abbas, Vous voyez le convoi qui est là, Il y a, Amadou Diallo, Du génie militaire, Bobo, Du génie militaire, Qui sont avec d'autres, Qui veulent vous attaquer, Bon commandant, C'est votre première, Contre-vérité, Vous n'avez pas dit la vérité, Amadou Diallo, Au lieu de dire, Vous voyez, Ce sont des assaillants, Puisque déjà, Vous connaissiez au moins, Deux de ces assaillants, Ou bien un seul, Pourquoi, Vous n'avez pas dit, C'est Amadou, Du génie militaire, D'ailleurs, On vient de tirer sur lui, Vous n'avez pas dit ça, Mais pas du tout, Pas du tout, Et, Il a le courage, Monsieur le président, Nos commandants, A.O.B., De nous dire, Que quand, On a dit, C'est là-bas, Et que lui, En rétorquant, Il a dit, C'est pour ça que vous m'appelez, Laissez-moi aller voir, Et qu'on a dit, Là où il y a les militaires, C'est là-bas où on doit aller, Et que, Il y avait des tracts, Des tas de sables, Régroupés, Au bord de la route, Et que lui, Il ne savait même pas, Que c'était la résidence, Du professeur Alpha Condé, Que c'était la barrière, De la garde présidentielle, Mais, Monsieur le président, Encore une fois, L'accusé montre, Sa mauvaise foi, En tant qu'officier supérieur, S'il n'est pas officier supérieur, Qu'il soit officier sous balterne, Ou quoi, Moi, Je ne suis pas un militaire, Mais je sais qu'il est officier, Et pourquoi, Monsieur le président, Est-ce que lui, Il peut me dire, Et me convaincre, Qu'il ne connaissait même pas, La résidence du chef de l'Etat, Soutuée en bordure de route, Sur une voie publique, Il ne va pas me dire, Que depuis la fin de la transition, Au moment où il garait, Son véhicule sans même l'éteindre, Parce qu'il était, Il ne tarissait pas de carburant, Il ne peut pas me dire, Qu'il n'est jamais passé, Par cette transversale là, Qui débouche sur le rond-point, De Bambéto, Voilà le mépris, Et la haine, Du commandant A.O.B. Par Androa, Mais, Monsieur le président, J'ai dit, Il a parlé d'assaillants, Il a parlé d'assaillants, Pour dire, Vous voyez, Ce sont des assaillants, Je vais vous dire une chose, Le commandant A.O.B. Connaît parfaitement, Tous les assaillants, Tout, Il connaît tous ceux qui sont allés, Ces jours, À Kipé, Mais, Il a opté pour quoi ? Il a opté, Pour une logique, De protection, Des traîtres, Qui sont dehors, Oui, Il connaît tout le monde, Mais il s'est dit, Bon, écoutez, Au moins, C'est pas la peine, Parce qu'il pense que, Un jour, Ces traîtres, Seraient en mesure, De le faire sortir, Triomphalement, De la prison, Détrompez-vous, Vous avez décidé, De ne pas les dénoncer, La cour tirera toutes les conséquences, De votre implication, Crapuleuse, Dans les faits, Qui vous sont reprochés, Monsieur le Président, Le commandant, A.O.B. Vous a dit, Au cours du transport judiciaire, Puisque, Déjà, J'ai dit, Qu'il a contesté, La position, De son véhicule, Mais, Vous avez entendu, Le chef des postes, De Delta 1, Monsieur, Faudet Abbas, Souma, Il n'a pas varié, Lui, Il vous a dit, Que le commandant, A.O.B. Était effectivement, Venu, A la barrière, En lui disant, Ce que je venais de dire, Et même, En cherchant, A.L.A.M.A.D.U.E. Et que, Lui, Ayant compris, En tant que soldat également, Qu'il avait, Des velléités, Offensives, Qui se dégageaient, Pour, Alerter, Ses collègues, C'est ce qu'il a dit, Mais qu'est-ce que le commandant dit, Non, Moi, Quand j'ai informé, J'ai pris mon véhicule, Je suis venu, Tout droit à Caloum, Mais quand vous dites ça, Même, Les caporos, Qui sont, Les soldats sans grade, Qui sont dans les centres de formation, Baissent la tête, Parce que, C'est pas la parole d'un officier supérieur, C'est pas la parole d'un officier, Même sous Balter, Mais c'est grave, Quand vous parlez, De cette façon, Non, Monsieur le Président, Ça ne s'est pas passé. D'un complot contre le président de la République, A une tentative de renversement du régime, Mais aussi à des assassinats, Justement, Visant des hautes personnalités de l'Etat, Et pour cela, Il demande à la Cour, Pas de clémence, Il faudrait appliquer la loi, Dans toute sa rigueur, La loi est dur, Mais c'est la loi, A-t-il conclu. Mesdames et messieurs, C'était là, Le format de cette émission GIDE, Justice, Information, Droits, A l'heure des plaidoiries, Mais aussi, Les réquisitions, Dans ce dossier, Attaque au domicile du président de la République, En tout cas, Après la partie civile, Il reviendra au ministère public, Donc au procureur, De faire ses réquisitions, Avant que la défense ne contre-attaque, Mesdames et messieurs, Comme pour vous dire, Que c'est une autre bataille judiciaire, Qui s'ouvre au temple de Temis, Vous êtes dans l'émission GIDE, GIDE, C'est votre tribune débat, Pour une meilleure compréhension, Des mutations qui s'opèrent, Au niveau de la République de Guinée, Merci de l'avoir pratiqué. Ça peut ne pas plaire, Monsieur le Président, Et, En la matière, Notre pays, La Guinée, Attends, Des satisfaits, De la part des ligues, Et des organisations de défense des droits de l'homme, En tout cas, Par rapport à ce procès, Aucune organisation crédible, Ne peut dire, Que les choses se sont passées, Dans l'opacité, Dans l'obscurité, Non. Au lieu, De reconnaître courageusement, Ces acquis, De la démocratie, Certains accusés, Mal intentionnés, Ce ne sont pas tous les accusés, Je dis très bien, Certains accusés, Mal intentionnés, Ont utilisé, Des gros mensonges, Comme le mont Kakoulima, Pour dire, Oui, Qu'on aurait, Violé, Certains de leurs droits, Qu'on les aurait, Torturés, Pour qu'ils dénoncent, Certains leaders politiques, Comme si les leaders, Étaient au dessus de la loi, Pensez-vous, Qu'un leader, Même, D'un parti, Légalement, Installé, Est au dessus de la loi, En République de Guinée, Non. La régularité des PV, A été contestée, Pour tel ou tel motif, On a même parlé, De ciblage ethnique, Mais, Monsieur le Président, C'est scandaleux, La Guinée, C'est la conjugaison, De l'effort, Des quatre régions, De Guinéens, Qui sont à l'intérieur, De la Guinée, Et de ceux qui sont à l'extérieur, On n'a pas besoin, De ciblage ethnique, Pour initier, Un procès criminel, Mais non, Pas du tout, Mais, Monsieur le Président, Ça a été dit ici, Certains accusés, Ont poussé, Le zèle, Jusqu'à demander, La comparution, De certains juges, D'instruction, Mais c'est, C'est grave, Où on a vu ça ? Nul part, Sinon, En Guinée, Et c'est pourquoi, Par moment, Le bateau, A failli, Monsieur le Président, Ça virait, Mais vous, Président, Et l'équipage, Vous avez tenu le gouvernail, Nous sommes, À la dernière phase, Ligne droite, De ce procès, Et, Monsieur le Président, Quand on parle, De violations prétendues, Des droits, D'irrégularités alléguées, De PV, Régulièrement dressées pour temps, Cette façon cavalière, De se défendre, Est-ce que c'est du sérieux ça ? C'est pas sérieux ? Ceux qui ont tenu, Des propos comme ça, Avait-il oublié, Que la première chambre d'accusation, Avait rendu, Un premier arrêt, Résultant, L'ensemble des nullités, Soulevées, Illuminées l'itis, Par, Nos talentueux confrères, De la défense, Mais peut-être que, On ne leur a pas expliqué, Suffisamment, Que devant votre coup, Aucune nullité, Ne pouvait être soulevée, En tout cas, Lié à la procédure, Antérieure, A l'ouverture, De la saisine, Disons à l'ouverture, Des débats devant votre formation, Mais moi, Je comprends, Les accusés, Savent, Qu'ils sont soumis, Aux jugements du peuple, Ils le savent, Vous prenez la parole ici, Ce sont vos frères, Et vos soeurs, Même, A, 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 Comment je vais appeler, A Bantiniel, Qui vous écoutent, Ce sont vos frères, A Saraboïdo, A Yunkunkun, Qui vous écoutent, Ce sont vos frères, Des Séré-Coroni, De Beila et de Sinko, Qui vous écoutent, Mais, Monsieur le Président, Connaissant, Qu'ils sont soumis, Aux jugements du peuple, C'est pourquoi, Beaucoup ont préféré, Dire, Ici, Ce qui n'est pas conforme, A la vérité, Vous voyez, Jusqu'où, Certains accusés, Peuvent nuire, De façon honteuse, A la marche progressiste, Du peuple, Mais le mensonge, N'est pas un argument, De défense, C'est l'arme des faibles, Mais le mensonge, A été toujours, Utilisé, Et la félonie, Comme, Arme de défense, Des bandes criminelles, Un honnête homme, Dit toujours la vérité, Il ne passe pas à côté, Comme on le dit, Généralement, Une faute avouée, Est à moitié pardonnée, Les accusés, Ont voulu jouer, A l'école, De la dénégation systématique des faits, Oubliant que vous, Votre travail, Vous et vos conseillers, Vous et vos jurés, C'est de découvrir ce qui est caché, Vous n'avez fait que ça, Votre travail, C'est de découvrir ce qui est caché, Mais, Monsieur le Président, Si, Ces accusés, Etaient de bonne foi, Pourquoi, Certains, Ont, Érisé, Au rang des revendications, D'ordre politique, La défense de leur forfaiture, Avec, Des slogans réactionnaires, Libérée, A ou B, Libérée, Madame Fatou Bajar, C'est un faux procès, Ca a été dit ici, On a vu, Ces slogans réactionnaires, Sur des pancartes, Mais, Monsieur le Président, On parle de faux complots, Mais, Entre, Ceux qui ont pris, Des roquettes, Ceux qui ont pris, Des grenades défensives, Offensives, Et, Qui étaient même prêts, A tirer des BRDM, Sur, Le domicile du Président, Entre eux, Et les victimes, Entre eux, Et le professeur Alpha Condé, Entre eux, Et nos blessés, Entre eux, Et nous, Nos martyrs, Qui a fait le montage, Et c'est bien, Ceux qui étaient allés à Kipé, Qui ont eu le temps, D'avoir du financement, Qui ont eu le temps, D'avoir, D'avoir tout, D'avoir tout, Passer à leur sale, Bézogne, Mais, Pour détourner, Cette forfaiture, On a dit, Non, C'est un montage, Mais, Ils parlent de montage, Ceux qui parlent de montage, Comprenez leur raisonnement, Ils parlent de montage, Parce que, Le professeur Alpha Condé, N'est pas mort, Donc, Pour eux, Pour que le complot, Soit une réalité, Il fallait que le professeur, Alpha Condé, Trouve la mort, Mais, Vous voyez, Cette façon satanique, Et machiavélique, De voir les choses, Le professeur Alpha Condé, Ne trouvera la mort, Que de par la volonté de Dieu, Que cela soit clair, Mais, Pas, Par l'action, Satanique, D'un assoiffé de pouvoir, Et, Monsieur le Président, Honorable conseiller de la Cour, Puisqu'il est évident, Qu'il y a eu complot, Il est évident, Qu'il y a eu atteinte, A la sûreté de l'Etat, Il est évident, Qu'il y a eu assassinat, Tentative d'assassinat, Posons-nous la question, De savoir, Pourquoi, Il y a eu ce complot, C'est vrai, On me parlera, De mobile de l'infraction, On nous a appris, Que le mobile, Qu'il soit crapuleux, Ou sans effet, Et disons, Ou honorable, Est sans effet, Sur la répression, Mais, Moi, Avocat, De l'Etat guinéen, De ceux qui sont morts, Des blessés, Du professeur Alpha Condé, Dans ce procès, Je suis en droit, De m'interroger, Sur le pourquoi du complot, Et, Après avoir longtemps réfléchi, J'ai compris, Que oui, La réputation, De cadres intègres, Internationalement reconnus, De mon client, Le professeur Alpha Condé, Il dérange, Parce que, C'est un président, Complètement déconnecté, De la gestion, Chaotique, Antérieure, De notre pays, Il a mis en place, Un nouvel ordre économique, Politique, Et culturel, Mettant fin, Au nombre d'étournements, De déniés publics, A la circulation illicite, De la fausse bonnet, Aux emplois fictifs, Dans la fonction publique, Des réformes, Sectorielles, Approfondies, Ont été entreprises, Au rang, Des forces nationales, De défense et de sécurité, Oui, Monsieur le Président, Si hier, Certains, Avaient, L'habitude, D'aller garer, Le véhicule allumé, En mettant le climatiseur, Sans éteindre, Sans se soucier de carburant, Maintenant, Nous sommes, A une époque, Où chacun, Est obligé, De m'aider, Une politique d'austérité, Pour, Le salut de la république, C'est là, Certainement, Des motifs, Non exhaustifs, Qui ont dû guider, L'élan, Criminel, De certaines bandes, Rétrogrades, Oui, Monsieur le Président, Certes, Aujourd'hui, Les Guinéens sont pauvres, Mais la pauvreté, Personne n'a à voir, Vente de la pauvreté, C'est vrai, Nous avons, Des problèmes d'eau, Et d'électricité, Mais c'est des problèmes, Qui datent de plus de 30 ans, Avant, L'arrivée, Du professeur Alpha Kondé, Oui, Je comprends, Le principe de la continuité, De l'état, Mais les problèmes, Qui se posent aujourd'hui, Aux Guinéens, Est-ce que c'est le professeur Alpha Kondé, Qui est à l'origine de ça, Est-ce que c'est, Djoumé Sangaré, Est-ce que c'est, Est-ce que c'est Bakary Oulé, Est-ce que c'est Batourou Doumbouya, Est-ce que c'est, Comandant Mori Kourouma, Caporal-chef, Grand S, Sergent Faudesouma, Non, Ces problèmes, Datent, De plus de 30 ans, Nous sommes pauvres, Mais l'essentiel, C'est de se battre, L'essentiel, C'est de se battre, Parce que, On dit, Généralement, Qu'à cœur vaillant, Rien d'impossible, Avec la volonté, On peut, Déplacer des montagnes, Ceux qui ont dominé le monde, Ceux qui ont de la volonté, Ceux qui ont dominé le monde, Ceux qui ont de l'imagination, Comme fruit, De leur effort, Mais, Monsieur le Président, Le véritable problème de la Guinée, C'est quoi ? C'est l'action, C'est l'action, D'une minorité, Irresponsable, De démagogues, Qui bave, A longueur de journée, Sur le Président de la République, Qui, S'abote toutes les réformes, Oui, Monsieur le Président, Parce que simplement, Ils sont assoiffés de pouvoir, Et ils sont prêts, A prendre des kalasunikovs, Pour, A bréger le chemin d'accession, Au pouvoir, Le pouvoir en Guinée, Ce n'est pas par des kalasunikovs, Ce n'est pas par un PMAK, Ce n'est pas par des BM21, Non, On veut avoir le pouvoir ici, On crée un parti politique, On se fait connaître auprès de la population, Quand on est convaincu, On a un passé clair, Parce que, Celui qui a un passé douteux, Peu glorieux, Ne peut donner aucune leçon au peuple, Mais, Monsieur le Président, Tout ça, Quel est le but visé ? C'est de montrer, Que le Président de la République, Le professeur Alpha Condé, Est impopulaire, Mais, Que, Les tenants d'un tel courant, Se détrompent, Le peuple, Le vaillant peuple de Guinée, Connaît, Le profil, De son Président, Connaît le profil de son guide suprême, Le professeur Alpha Condé, Et connaît le passé, Et le présent, Des bandes rétrogrades et criminelles, Qui veulent, Prendre en otage notre pays, Et qui veulent, Interrompre sa marche pacifique, Historique, Vers le progrès, Et le bien-être, La démocratie, Sinon, Objectivement, Pensez-vous que c'est possible, D'évaluer l'action du Président de la République, Entre, Le 21 décembre 2010, Et, La date, De son agression, Le 18, Juillet 2011, En moins de 6 mois, C'est pas sérieux, Désormais, Monsieur le Président, Puisqu'on a compris, Désormais, Même s'il faut, Que les Guinéens s'élèvent, Épais à la main, Pour défendre leur institution démocratique, Ils le feront, Parce que, Il y a un proverbe qui dit, Que quand tu danses avec un aveugle, Il faut de temps à autre le piétiner, Pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, Désormais, Ça sera comme ça, Et, Puisque, Il est établi qu'il y a eu complot, Il est établi qu'il y a eu de graves infractions d'assassinat, De tentatives d'assassinat, Et, Nous venons, nous, C'est notre analyse, De dire le pourquoi du complot, Je voudrais maintenant, Me poser la question de savoir, Quelles sont les personnes poursuivies, Quels sont, Leurs degrés de responsabilité, Dans les faits incriminés, Et c'est pourquoi, Je vais examiner, En fait, Et en droit, Les responsabilités individuelles, De l'ensemble des accusés, Puisque, Nous, Et le ministère public, Nous avons l'obligation, Non pas, De nous retrancher dans des généralités, Mais nous avons l'obligation, Puisque, Les accusés, Ne sont pas responsables collectivement, Nous avons l'obligation, De dire, Quelles sont les responsabilités individuelles, Et c'est ce que nous allons faire, Et, Dans le cadre de ce complot, Vous remarquerez, Que des personnes sont décédées, Avant, Pendant, Et après, En ce qui concerne ces personnes, L'article 2, Du code de procédure pénale, Indique que l'action, Est éteinte à leur égard, Il s'agit, Du lieutenant, Ousmane Koulibaly, Même si certains acteurs, Ont voulu faire de son cas, Un fonds de commerce, Ou de plaidoiries, Sachant, Pertinemment, Une information, Est ouverte, Au tribunal de Dixine, Le lieutenant, Amadou Diallo, Le colonel, Ablaï Bar, Le colonel, Isiaga Kamara, Terno Soufiane Diallo, Ils sont morts, En tout cas, Des cas de mort, Avant, Pendant, Ou après, Donc, Monsieur le Président, L'arrêt qui vous saisit, Indique très clairement, Qu'au terme de l'article 2, L'action publique est éteinte, Il y a également, Des accusés en fuite, Des accusés en fuite, Mais moi, Je ne sais pas, Comment, Un Guinéen, Peut accepter, De fuir son pays, Abandonner ses frères, Et soeurs, Quand on n'a rien fait, On reste, Mais ceux qui ont fui, Ceux qui ont pris, La poudre d'escampette, Pour franchir les rayons, De nos frontières, Monsieur le Président, Savent, Pourquoi, Ils quittent le pays, De toute façon, Nous, Nous les attendons ici, S'ils sont sincères, Au lieu de baver, Sur le chef de l'Etat, Ils n'ont qu'à rentrer, Pour se présenter à vous, Nous allons les cribler, De charges redoutables, Parce que nous, Nous avons, La puissance du verbe, Et la puissance, De faits vocales, Est plus, Neutralisatrice, Que les PMAK, Nous attendons, Que ces gens, Retournent en Guinée, Messieurs le Président, Vous leur appliquerez, Les dispositions, Des articles, 564, Et suivant, Du code de procédure pénale, Traitant, De la procédure, De contumence, Il s'agit, De le lieutenant, Mamadou Bobo Diallo, De monsieur, Émile Guilavougui, De Lamine Diallo, Homme politique, En Allemagne, De monsieur, Bahouri, Vice-président, De l'UFDG, Homme politique, Et, De monsieur, Ablaï Mané, Puisque le nom, De monsieur Ablaï Mané, Est sur l'arrêt, De renvoi, Mais personne ne sait, Qui est Ablaï Mané, Qui est-il devenu, Où est-il allé, Nous avons, nous, Simplement, La conviction, Qu'il s'est dégagé, Des poursuites en cours, Et puisque, Les dispositions, Pertinentes, Des articles, 564, Et suivant, Sont claires, Le moment venu, Vous statuerez, En procédure, De contumence, Et là, La loi est très claire, Aucun avocat n'intervient, Pour ceux qui ont fui, La fuite, Étant, Si je peux m'exprimer ainsi, Une présomption, De culpabilité, Même si, Mon aîné, Maître Traoré, N'aime pas ce concept, Mais ceux qui ont fui, Ils doivent me permettre, De dire, Que c'est une présomption, De culpabilité, Messieurs le Président, Mesdames les conseillers, Je vais parler du cas, Des accusés poursuivis, Pour association de malfaiteurs, Assassinat, Tentative d'assassinat, Attentat contre l'autorité de l'Etat, Cours et blessures volontaires, Destruction d'édifices, Privé d'objets mobiliers, Ethnocentrisme et complicité, Et, Ce sont les articles, 269 et suivant, 282 et suivant, 295, 487, 136 et suivant, Et l'article 51, Bien entendu du code pénal, Qui traite de la question, Et, Ici, Vous noterez tout de suite, J'espère que vous l'avez déjà rélevé, Que nous sommes en matière de cumul réel d'infractions, C'est-à-dire ici, Il y a une pléade, Une panoplie de faits, Repréhensibles, Imputés aux accusés, En tout cas, Par rapport à ceux qui sont poursuivis, Pour les chefs d'accusation, Qui viennent d'être énumérés, L'examen, De ces rédoutables sages, Dans le cadre de mon exposé, Se fera, De la façon suivante, Premièrement, Les auteurs principaux présents, Les auteurs principaux présents, Il s'agit, Du commandant, A.O.B. Et de M. Jean-Guy Lavougui, Ce sont des auteurs principaux présents, Ceux qui sont allés dans le feu de l'action, Ceux qui ont tiré, Et qui étaient même invisibles, Dans la fumée et le crépitement des armes, Ce sont là les auteurs principaux, Les deux que je viens de citer, Et, M. le Président, Je vais, Avec votre permission, Donner lecture, Des dispositions, De l'article 6, Du code pénal, L'article 6, Du code pénal, Dispose, Et c'est pourquoi, J'ai parlé, De cumul réel d'infractions, En cas, De conviction, En cas, De conviction, En cas de conviction, De plusieurs crimes, Ou délits, La peine la plus forte, Est seule prononcée, En cas de conviction, De plusieurs crimes, Ou délits, La peine la plus forte, Est seule prononcée, Article 6, Du code pénal, Article 86, Alinéa 3, L'attentat, Dont le but, Aura été de détruire, Ou changer, Le régime constitutionnel, Soit détroubler, Par des moyens illégaux, Le fonctionnement, Régulier, Des autorités, Établies par la loi fondamentale, Soit d'obtenir, Par des moyens illégaux, Le remplacement, Dites autorités, Soit d'inciter les citoyens, Ou habitants, A s'armer, Ou à faire violence, Contre l'autorité de l'Etat, Soit à porter atteinte, A l'intégrité, Du territoire national, Sera puni, De la réclusion criminelle, A perpétuité, Article 86, Alinéa 3, L'article 91, L'article 91, Oui, Du code pénal, Du code pénal, Article 86, Du code pénal, L'article 91, Dispose, Lorsque l'une des infractions prévues, Aux articles 86, 88, 89 et 90, Aura été exécutée, Ou simplement tentée avec usage d'armes, Ou simplement tentée avec usage d'armes, La peine sera la mort. C'est pourquoi je dis, Qu'en matière de coup d'Etat, On ne peut pas éviter la mort, Parce que celui qu'on vise, C'est pour l'assassiner. Ici, L'article 200, Disons, 91, Est très clair, Puisque, Nous allons, Avec l'exposé qui va suivre, Établir qu'il y a eu usage d'armes, La loi prévoit que quand c'est comme ça, C'est la peine du mort. Je voudrais vous interrompre un peu. Oui. Revenons sur l'article 86. Oui. Voilà, je ne sais pas. L'attentat, Attendez, attendez, attendez. L'article 86, oui, l'attentat. Dont le but, Oui. Aura été de détruire, Ou changer le régime constitutionnel, Soit détroubler par des moyens illégaux, Le fonctionnement régulier, Des autorités établies par la loi fondamentale, Soit d'obtenir par des moyens illégaux, Le remplacement des dites autorités, Soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer, Ou à faire violence contre l'autorité de l'Etat, Soit à porter atteinte à l'intérêt, L'intégrité du territoire national sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Oui. L'article 86, oui? Oui. Et, J'ai parlé de cumul réel d'infractions. Oui. J'ai cité l'article 6, 86. Je vous ai donné également les dispositions de l'article 91. Maintenant, je voudrais lire les articles 282 et 286 du code pénal. Oui. Article 282. Le meurtre est un homicide commis volontairement. L'assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guetapin. La préméditation consiste dans le dessin formé avant l'action d'attenter à la vie d'une personne déterminée ou même d'une personne trouvée ou rencontrée, quand bien même ce dessin serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions. Le guetapin consiste à attendre plus ou moins longtemps dans un ou divers lieux un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Et l'article 286 conclut. Tout coupable d'assassinat sera puni des morts. Monsieur le Président, et je vais ici vous dire, puisque j'ai parlé d'auteurs principaux présents, je vais aller avec les preuves des incriminations retenues contre ces auteurs principaux. Et vous apprécierez, puisque vous avez le seul le pouvoir d'apprécier les faits qui sont retenus contre les accusés, vous verrez, en fonction de mon exposé, ce qui semble être pertinent. Et le commandant A.O.B. Monsieur le Président, le commandant A.O.B. c'est le Bob Dinar du complot du 19 juillet contre le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Oui, Monsieur le Président, le plan exécuté le 19 n'est que le plan écouté des velléités subversives du commandant A.O.B. Oui, ce monsieur, en le voyant, moi, personnellement, je me dis qu'il est si dangereux qu'il voulait préparer une rébellion. Il voulait préparer une rébellion contre notre pays. Mais puisqu'il était pressé d'atteindre ses ambitions, c'est pourquoi je dis que l'attentat contre le Président de la République le 19 juillet n'est que le plan écouté de ces velléités subversives. Je vais vous donner un premier exemple. Il s'agit de la liste de matériel militaire saisie au domicile du commandant A.O.B. à la suite de la perquisition qui a été faite par Monsieur Mouriba Teya, commissaire de police divisionnaire et assisté de Ousmane Keïta. Et cette perquisition a été faite à la présence régulière de Madame Mariamma Conte, épouse du commandant A.O.B. et de Seku Tigan Kamara, fils adoptif. Seku Tigan Kamara, fils adoptif de la famille Diallo, âgée de 32 ans et agent de sécurité privée. Numéro de téléphone 24 40 98 12. ce matériel militaire de 4 pages indique très nettement les premières velléités de déstabilisation de l'état guinéen par le commandant A.O.B. Ici, je vois, moi je ne m'adresse pas à un accusé, moi je m'adresse à la cour et j'exploite mes documents tels que je les analyse. C'est vous qui savez quel usage vous devriez faire de ce document. Je vois ici des hélicoptères chinois M18 quantité énumérée le prix en dollars. Le prix en dollars, Monsieur le Président. Je vois ici des avions A32 similaires à M124 des fusils autoprojectables d'une portée maximum de 27 490 kilomètres. Le prix est évalué en dollars. Des véhicules de combat amphibie pour infantérie équipage de plus de 10 personnes. Des véhicules de transport militaire blindé armement 6 x 6 capacité de l'équipage plus de 11 personnes. Des véhicules blindés cargos. Mais Monsieur le Président, tout est exprimé en dollars. Est-ce que le commandant Aobé était en quête de financement pour créer une rébellion dans une des régions de notre pays ou bien pour s'installer à Conakry s'emparer d'une partie de la capitale ? Je ne vois pas pourquoi il prendrait un tel document et à quelle fin ? Pourquoi il est pris en dollars ? Il était en contact avec qui ? C'est moi qui le dis et c'est mon analyse. Ce que je dis n'engage que moi. Ce que je dis résulte de pièces que j'ai. Voilà. En tout cas, on ne me dira pas que votre épouse Madame Mariana Conte n'a pas assisté à cette perquisition ainsi que votre fils adoptif. Monsieur le Président, le commandant Aobé n'est pas à ses coups d'essai. il a ici fait état de son passé avec la Deuxième République, le Président de la Deuxième République. Comment il était ? Mais il ne s'est pas posé la question comment lui qui était bien placé n'a pas pu maîtriser la situation le 23 décembre 2008. pourquoi ? Et très vite, en raison de ses velléités subversives, il a été pour des mesures de sûreté publique interpellé par les nouvelles autorités du CNDD. Comment il a été libéré ? Il a exposé ici que c'est grâce au général Sekouba Konate. Son PV d'enquête de flagrance a été présenté ici. Qu'est-ce qu'on a vu ? Mité à Kundara. Puisque le camp qui est là ne s'appelle plus Kundara, c'est le camp Makambo, moi je retiens que c'est la région de Mme Fatou Badiar. Kundara, il n'est jamais allé à Kundara. Pourquoi ? Pourquoi il est resté à Conakry alors qu'il était régulièrement mité à Kundara ? Comme relève les mentions sur son identité dans le PV de flagrance. Monsieur le Président, je vais partir de certains propos du commandant AOB. Pour le confondre, nous sommes allés la dernière fois à Kipé en transport judiciaire. Qu'est-ce que le commandant nous a dit sur les rails ? Il dit bon, quand le convoi est stationné là, on m'a dit bon, on doit aller là-bas. j'ai dit et c'est lui qui dit, c'est lui qui parle, je le paraphrase, j'ai dit bon, appelez-moi Amadou. Il s'agit du lieutenant Amadou. Amadou est venu, j'ai dit et Amadou, c'est pour ça que tu m'as appelé que Amadou aurait dit qu'on s'est sade qu'on s'est sade qu'on s'est sade donc, que lui, il aurait dit à Amadou Bodako, laissez-moi d'abord tout seul aller voir. C'est ce qu'il nous a dit, vous étiez présents puisque ici, je sais encore le tissot blanc porté sur un guine qu'il portait ce jour-là. Je me rappelle encore, monsieur le président, les temps forts de ce transport judiciaire. Bon, et qu'est-ce qu'il nous dit? Que le temps pour lui de quitter immédiatement qu'on aurait tiré sur Amadou Djalou et qu'il serait tombé sur les rails. Mais ça, c'est le premier gros mensonge comme les monimba. Comment, monsieur le président, au niveau des rails, on pouvait tirer à bout portant sur Amadou la nuit à 3h du matin sans que le commissariat des rails, il y a un commissariat des rails à côté à moins de 5 mètres des lieux. Comment peut-on tirer sur quelqu'un à une telle heure sans que la police ne réagisse à ce niveau? Comment peut-on tirer à ce niveau à une telle heure sans que les militaires de la garde présidentielle postés à Delta 3, vous savez, Delta 3 est sur indication de la garde présidentielle derrière la résidence du chef de l'État, donc très proche des rails. Monsieur le président, qui est venu vous dire j'ai entendu un seul coup de fusil? Mais le commandant ne s'est pas gêné de nous le dire. Il nous a toujours abrévé de contre-vérité ici. Ensuite, il vous dit qu'il serait venu au niveau de la barrière. Qu'il serait venu au niveau de la barrière. C'est ce qu'il avait dit ici. Mais au cours du transport, il a changé complètement de version à une vitesse volcanique de plus de 18 000 km en disant non, moi je suis venu j'ai garé mon véhicule de l'autre côté et puis j'ai dit chef de poste venez et pour justifier cette position tronquée, il me dit que dans la conduite on ne gare pas à gauche mais on gare toujours à droite et que lui il avait garé à droite. Mais monsieur le président, quand on veut assassiner à gauche, on quitte la droite vers la gauche. il voulait assassiner à gauche et la barrière c'est à gauche mais comme il le dit, il dit avoir appelé le chef de poste cher Jean-chef Faudet Abbasouma pour dire vous voyez les gens là ce sont des assaillants ils veulent vous attaquer et m'attaquer c'est ce qu'il a dit. Même si moi je suis convaincu que lui il n'était pas visé il était avec les assaillants mais au lieu de dire vous voyez les assaillants là puisque déjà A.O.B. connaissait Amadou Diallo connaissait Bobo pourquoi s'il était sincère pourquoi il n'est pas venu dire au chef de poste Faudet Abbas vous voyez le convoi qui est là il y a Amadou Diallo du génie militaire Bobo du génie militaire qui sont avec d'autres qui veulent vous attaquer mon commandant c'est votre première contre-vérité vous n'avez pas dit la vérité Amvénan au lieu de dire vous voyez ce sont des assaillants puisque déjà vous connaissiez au moins deux de ces assaillants ou bien un seul pourquoi vous n'avez pas dit c'est Amadou du génie militaire d'ailleurs on vient de tirer sur lui vous n'avez pas dit ça mais pas du tout pas du tout et il a le courage monsieur le président le commandant A.O.B. de nous dire que quand on a dit c'est là-bas et que lui en rétorquant il a dit c'est pour ça que vous m'appelez laissez-moi aller voir et qu'on a dit là où il y a les militaires c'est là-bas où on doit aller et qu'il y avait des tas de sables régroupés au bord de la route et que lui il ne savait même pas que c'était la résidence du professeur Alpha Condé que c'était la barrière de la garde présidentielle mais monsieur le président encore une fois l'accusé montre sa mauvaise foi en tant qu'officier supérieur s'il n'est pas officier supérieur qu'il soit officier sous balterne ou quoi moi je ne suis pas un militaire mais je sais qu'il est officier et pourquoi monsieur le président est-ce que lui il peut me dire et me convaincre qu'il ne connaissait même pas la résidence du chef de l'état située en bordure de route sur une voie publique il ne va pas me dire que depuis la fin de la transition au moment où il garait son véhicule sans même l'éteindre parce qu'il était il ne tarissait pas de carburant il ne peut pas me dire qu'il n'est jamais passé par cette transversale là qui débouche sur le rond-point de Bambéto voilà le mépris et la haine du commandant A.O.B. par Androa mais monsieur le président j'ai dit il a parlé d'assaillants il a parlé d'assaillants vous voyez ce sont des assaillants je vais vous dire une chose le commandant A.O.B. connaît parfaitement tous les assaillants tout il connaît tous ceux qui sont allés se jouer à Kipé mais il a opté pourquoi ? il a opté pour une logique de protection des traîtres qui sont dehors oui il connaît tout le monde mais il s'est dit bon écoutez bon moi c'est pas la peine parce qu'il pense qu'un jour ce traître serait en mesure de le faire sortir triomphalement de la prison détrompez-vous vous avez décidé de ne pas les dénoncer la cour tirera toutes les conséquences de votre implication crapuleuse dans les faits qui vous sont reprochés monsieur le président le commandant A.O.B. vous a dit au cours du transport judiciaire puisque déjà j'ai dit qu'il a contesté la position de son véhicule mais vous avez entendu le chef de poste de Delta 1 monsieur Faudet Abbas Souma il n'a pas varié lui vous a dit que le commandant A.O.B. était effectivement venu à la barrière en lui disant ce que je venais de dire et même en cherchant à l'amaduer et que lui ayant compris en tant que soldat également qu'il avait des velléités offensives qui s'est dégagé pour alerter ses collègues c'est ce qu'il a dit mais qu'est-ce que le commandant dit non moi quand j'ai informé j'ai pris mon véhicule je suis venu tout droit à Caloum mais quand vous dites ça même les caporaux qui sont les soldats sans grade qui sont dans les centres de formation baissent la tête parce que c'est pas la parole d'un officier supérieur c'est pas la parole d'un officier même sous balter mais c'est grave quand vous parlez de cette façon non monsieur le président ça ne s'est pas passé comme ça c'est que le chef de poste a dit c'est ça la vérité il n'y a pas autre chose à dire mais quand lui vous dit non immédiatement j'ai filé comme un lapin pour regagner la commune de Caloum parce que pour chasser pour chasser par qui en tout cas aucun élément de la garde présidentielle selon les propos du commandant Moury n'a pour chasser un quelconque assaillant un seul assaillant tout le monde est resté parce que il a dit ils ont mené une défense circulaire il était pour chasser par qui d'équiper à Caloum et quand il vous dit qu'il était pour chasser voyez le parabris derrière de son véhicule c'est resté intact et quand il vous dit qu'il était pour chasser imaginez on nous a dit que les premiers coups de feu ont retenti à 3h10 de matin 3h10 et lui il vous dit juste quand j'ai donné l'information j'ai continué mais monsieur le président il est arrivé à Caloum à quelle heure c'est à 6h et pour semer de la confusion tout en criblé de questions et épinglé il vous dit je n'avais pas la notion d'heure je n'avais pas la notion d'heure mais c'est la confusion c'est le système de défense des malfaiteurs il avait un téléphone il pouvait ne pas avoir de monde mais il ne peut pas me dire qu'il n'avait pas de téléphone pour dire je n'avais pas la position d'heure même son véhicule là vous voyez un véhicule du luxe il ne peut pas me dire que le tableau de bord de ce véhicule là n'a pas de chronomètre non monsieur le président soyons sérieux je voudrais un peu de sérieux quand on est dans cette salle et monsieur le président est-ce que on peut nous nous faire admettre on peut quitter 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 à 3h du matin pour n'arriver à Kaloum qu'à 6h lui il n'est arrivé qu'à 6h parce que l'équipe médicale a dit ici à quelle heure il a été reçu et il n'est pas allé directement à l'hôpital militaire quand il a compris qu'il était définitivement disqualifié il s'est débarrassé de son arsenal derrière la maison centrale je vais y revenir pour aller à l'hôpital Ignace Dine c'est là où il a été fraisement cueilli dans le sang par des soldats républicains et conduit à l'hôpital militaire mais monsieur le président nous nous sommes allés en transport judiciaire avec vous et c'était à des heures de boussons à des heures de pointe pensez-vous que le transport qu'on a effectué c'est vrai il y avait une flèche devant mais pensez-vous que même si on était dans les embouteillages qu'on pouvait faire 3h pour arriver à quitter mais lui qui quitte à 3h du matin sans embouteillage il ne vous dit pas à quelle heure il est arrivé mais par recoupement on est situé qu'il est arrivé à Caloum à 6h entre 6h entre 3h et 6h où le commandant était il était avec qui qu'est-ce qu'il faisait il n'a jamais donné de précision sur cette question c'est ça la confusion entretenue par le commandant A ou B mais quand l'ennemi sème la confusion il faut donner l'information vraie pour rétablir la vérité nous nous allons rétablir la vérité puisque vous ne pouvez pas me convaincre qu'à 3h du matin vous pouvez mettre 3h entre quipé et en toute pompe pour regagner la commune de Caloum monsieur le président toujours pour continuer nos commandants A ou B a tenu d'autres propos il vous a dit non et moi quand je suis arrivé voilà et puis j'ai continué toujours lui il a continué il donne toujours l'impression qu'il n'a pas participé aux hostilités mais monsieur le président le commandant A ou B a eu le courage de nous dire que lui il était pris en otage que lui il était pris en otage mais j'ai été déçu dès que le commandant a dit j'ai été pris en otage moi j'ai été déçu des qualités professionnelles de militaires aguerris décrites de l'autre côté on nous a présenté le commandant A ou B ici comme le premier des soldats dynéens rompu aux techniques militaires de combat mais c'est lui qui ne se gêne pas frontalement de nous dire ici j'ai été pris en otage comme des lapins dans un clapier non monsieur le président tout ça c'est pas sérieux un commando pris en otage avec un calassinico ou bien M.P.A. Maca ne fait même pas de tir de sommation ne fait même pas de tir à l'endroit de ces soi-disant preneurs d'otages mais monsieur le président en tout cas à moins que la défense ne me dise qu'en décrivant les qualités professionnelles du commandant A ou B ici que c'était simplement pour amuser la guerrier mais si la description qui a été faite ici semble être conforme en tout cas aux qualités professionnelles du commandant A ou B j'ose croire que c'est pas faisable parce que un commando pris en otage avec son véhicule personnel et commandement avec son PMAK monsieur le président soit il provoque des blessés graves ou bien il tue un de ses preneurs d'otages il n'y a pas à discuter à moins que puisqu'il y a des faux commandos aussi à moins que ce ne soit le cas mais moi on m'a dit ici que c'est un vrai commando mais si tel était le cas mais moi je doute je doute de ses formations professionnelles en raison de ce qu'il vient d'avancer pour dire non moi je t'ai pris en otage mais ça ce n'est pas un otage doté d'un véhicule qui a son arme et puis il ose nous dire qu'il était pris en otage il n'a même pas été désarmé il ose nous dire qu'il était pris en otage mais monsieur le président quand le commandant dit ça celui qui a envie de s'enrôler dans l'armée renonce à ses ambitions il se dit mais si les militaires c'est comme ça et franchement le commandant en s'exprimant comme ça fait la honte à ses frères d'armes parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas faisable pour continuer monsieur le président le commandant AOB nous a dit ici non moi je suis resté sur moi et le lieutenant Amadou m'a appelé à 22h à moins que je ne me trompe mais c'est ce qu'il a dit bon et et 22h quand on m'a appelé en tout cas si ce n'est pas Amadou il a été appelé à 22h d'aller à Lambani moi je suis formel il a dit que c'est Amadou qui l'a appelé 22h ou 22h30 il dit que lui à 7h il partait sur la cornice acheter des coca à coléa généralement je me suis amusé à vérifier si maintenant la situation change parce que ce que je dis date de plus de 2 ans peut-être que c'est ça mais je vérifiais monsieur le président le commandant AOB commandant de grade a facilement et allègrement accepté de quitter celui dans la commune de Caloum à Bulbiné pour aller répondre à l'appel d'un subordonné à Lambani et qu'est-ce qu'il nous dit quand je suis arrivé j'ai vu et plusieurs personnes des civils des militaires des personnes armées on m'a enturé et puis on m'a dit bon allons mais tout ça monsieur le président quand on dit que c'est un commando un moniteur un instructeur mais moi non les moniteurs qui sont dans les centres d'instructions de Kindia et de Cancan ne peuvent pas dire ça ici si vous raisonnez de cette façon c'est la preuve même que vous n'êtes pas un instructeur si vous êtes un instructeur vous trompez vos sujets non mais un vrai instructeur ne parle pas de cette façon monsieur le président mais vous voyez déjà la volonté de réaliser le crime sinon lui pourquoi il va déférer à l'appel d'un subordonné il n'y avait aucune nécessité de défense nationale j'ai demandé à d'autres plus gradés qui m'ont dit c'est pas faisable c'est pas faisable vous pensez que moi même si cette règle n'est pas applicable aux avocats vous pensez que moi je peux dire à maître Kamanoa à 22h venez me trouver à Lambani il m'a dit mais maître pourquoi je suis à la maison venez me voir si le commandant a obé n'était pas pressé de venir à Secouturéa pour être le nouvel homme fort de Conakry parce qu'il était pressé d'accueillir le corps diplomatique et consuleur de passer les troupes en revue à l'aéroport d'être dans les fauteuils roulants de Secouturéa mais ce n'est pas comme ça on vient à Secouturéa par vérité on vient à Secouturéa par mérite mais ce n'est pas au bout d'un calache ce n'est pas au bout du mensonge de la tromperie non monsieur le président il est allé répondre à l'appel de celui qu'il a appelé Cotto Amadou mais monsieur le président si l'appel là s'il est arrivé à Lambani avant Jorreur imaginons s'il est arrivé avant Jorreur entre Jorreur et 3h du matin l'heure de l'attaque où il était le commandant Aoub où il était avec qui qu'est-ce qu'il faisait mais c'est compris ils ont fait le tour de la ville pour aller là où il voulait aller quitte à d'autres de se droguer suffisamment quitte à d'autres de breverser et de casser beaucoup de bières c'est tout pour galvaniser leur énergie et venir attaquer le chef de l'état mais monsieur le président il ne peut pas me dire il n'a qu'à prendre la parole pour me dire quand il a été appelé quand il a vu le groupe de Amadou quand on a dit allons entre l'heure et l'heure de l'attaque où il était je veux qu'il me le dise et il ne le dit pas il ne le dit pas mais monsieur le président moi encore une fois je sais que quand le commandant parle comme ça moi je doute toujours de lui il prouve que lui il n'est pas comme les autres instructeurs peut-être c'est un commando qui a passé son temps à arnaquer les gens dans les bureaux il est allé à quel front avec qui il a combattu pour défendre quoi si il avait fait ce qu'il a fait avec Amadou il ne l'aurait pas fait si vous êtes allé combattre même pendant la rébellion donnez-nous la preuve vous n'êtes allé nulle part vous êtes resté là pour arnaquer les gens dans les bureaux c'est pas ça le rôle d'un moniteur ce que vous avez dit monsieur le président vous voyez le véhicule du commandant à obé c'est criblé d'impact et là encore il a voulu nous abreuver de contre-vérité en disant non c'est des éclats des grenades votre coup dans le souci de faire administrer la vérité sans désemparer a fait comparaître un expert en armement sur décision exceptionnelle en application de l'article 162 du code de procédure pénale en l'espèce monsieur et le capitaine Yumba Tolno il est venu il a été entendu et en ce qui concerne les impacts pénétrants vous avez entendu également la version du sous-lieutenant Donzo nous sommes allés au transport judiciaire la démonstration a été faite par le sous-lieutenant Donzo le véhicule a été positionné contrairement à l'endroit que lui il a voulu indiquer pour se soutraire à la vérité mais vous avez compris que par la position de Donzo il pouvait valablement atteindre le véhicule du commandant à obé côté chauffeur oui côté chauffeur mais là encore c'est comme si c'est lui qui a le monopole de la vérité il a voulu surprendre la religion de tout le monde en disant mais vous vous voyez bien la nuit vous voyez à une telle distance mais Donzo très avisé a dit lui il est allé au front c'est pas un soldat de bureau lui il n'a pas de véhicule climatisé il n'a pas de il n'a pas une telle corpulence parce que il n'a pas fait de bureaucratie non c'est un soldat de terrain lui il vous a dit mais écoutez moi je vous ai dit qu'il y avait de la lumière de l'autre côté de la route mais de toute façon je n'ai pas donné l'identité de l'intéressé j'ai dit j'ai dit qu'il y avait quelqu'un arrêté à côté du véhicule et il n'a pas varié les traces qu'on a vues moi avocat de la partie civile je suis formel c'est le résultat des pires échangés avec le sous-leutnant de la garde présidentielle d'OZO oui et il a osé nous parler d'explosion à l'intérieur de ce véhicule dis non une grenade a explosé à l'intérieur je suis resté et puis quelqu'un est venu pour dire où tu vas et puis on a balancé une grenade c'est tombé c'est sous l'effet des souffles que moi j'ai compris que c'était une grenade non monsieur le président j'ai été déçu quand j'ai entendu ça mais c'est décevant vous avez vérifié à la suite d'un transport judiciaire ce véhicule qui a vu une seule destruction à l'intérieur pas du tout tout est intact et chaque fois qu'on veut disons resserrer l'étau autour de lui il change de fusil d'épaule il a osé encore le commandant a obé nous dire au transport judiciaire non moi j'avais ouvert la portière de ma voiture et puis on a balancé la grenade s'est tombée à terre sous mes pieds vous voyez ça le mensonge n'est pas parfait le mensonge n'est pas parfait un officier doit rester officier un officier ne doit pas changer de version même quand c'est le feu même au peloton d'exécution l'officier doit garder la dignité parce que c'est une leçon en gardant la dignité que vous donnez aux jeunes soldats monsieur le président aucune grenade n'a explosé là encore sur cette question la version de l'expert en armement est très catégorique les traces de sang qui sont à l'arrière du véhicule ça a été projeté ici dans les films proposés par les partis nous avons vu des traces de sang à l'arrière du véhicule mais vous avez tout de suite vu la prompte réaction du parquet pour dire c'est le sang de qui c'est le sang de qui mais il est évident que c'est le sang du commandant A ou B parce que on n'a vu aucune trace de sang dans son véhicule en tout cas sur le siège du chauffeur aucune trace de sang on a vu des noix de coco et puis un paquet de cigarettes un paquet de cigarettes et là encore il dit je ne fume même pas je ne fume même pas comment on peut avoir un paquet de cigarettes dans mon véhicule c'est parce que vous étiez avec quelqu'un qui fume vous voulez tromper qui vous étiez avec quelqu'un qui fume on a vu votre citron même votre citron si vous ne fumez pas vous ne pouvez convaincre personne que vous n'étiez pas avec quelqu'un qui fumait vous étiez avec quelqu'un qui fumait parce que vous n'avez pas conduit votre véhicule si vous l'aviez conduit on aurait su que par des traces de sang frais ou des traces de sang frais ou du sang coagulé on l'aurait vu mais on a vu ni sans frais ni sans coagulé devant vous voulez convaincre qui avec ça monsieur le président l'arsenal militaire impressionnant stocké dans le véhicule du commandant AOB c'est pourquoi c'est pourquoi dans le véhicule abandonné derrière la maison centrale là où il est détenu et là encore de façon fantaisiste on a voulu coller des contre-vérités au colonel Claude Pivy mais j'ai toujours dit ici que nous nous avons nous faisons confiance à ce soldat mais comme je le dis le crachat d'un crapaud ne peut pas affecter la blancheur d'une colombe vous avez tout fait pour suer l'honneur de cet officier mais non nous avons sa confiance nous savons que c'est un patriote mais vous avez dit non c'est Claude Pivy qui a dit envoyez toutes les armes on va les stocker lui il n'a pas besoin de ça devant les corps constitués presque tous les officiers devant le commandant le re-commandant de la gendarmerie devant le chef d'état major général des armées j'ai vu je crois Resco B-52 colonel Tchébrou tant d'autres puisque je ne peux pas me rappeler tous les noms si je n'ai pas l'image sous les yeux mais là-bas il n'y avait pas que ceux qui sont contre AOB dans le lot là il y avait certainement des gens qui vous aiment encore si c'était un gros montage de ce genre là ils auraient eu le courage de dire non ça c'est pas le travail de AOB mais on a déballé que ce qu'on a vu dans votre véhicule mais ces armements là Dieu même n'allait pas vous permettre de déployer tout ça mais monsieur le président si je continue par rapport toujours au commandant AOB mais personne personne ne peut me dire ici que le commandant n'avait pas de vélité subversive après les élections ce sont les premiers soldats qui se sont mis à dire que les élections se sont passées se sont mal passées et qu'il n'y a pas eu de transparence ils ont formulé des critiques vous croyez que dans la ville de Conakry les gens n'ont pas d'oreille oui vous allez voir et le professeur il ne va même pas faire 6 mois moi je ne dis pas qu'il ne va pas je ne vais pas parler comme vous mais grâce à Dieu grâce à Dieu son mandat il l'exécutera ce n'est pas vous qui lui avez donné c'est l'effort de tous les dîners vous vous ne pouvez pas parce que vous voulez occuper son fauteuil dit sa place dit il ne fera même pas 6 mois 6 mois vous avez voté pour qu'il soit démocratiquement élu vous vous êtes militaire on dit que vous êtes apolitique et pourquoi vous vous lancez dans des querelles partisans d'ordre politique d'ordre politicien vous avez fait déménager votre famille le procureur l'a dit vos différents sacrifices à Bourbine et à Bofa pour vous permettre d'atteindre les clés de ces couturias vont rester sans effet monsieur le président si je dois continuer à parler de A ou B jusqu'à 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 vendredi je ne vais pas tarir d'argument je vais retenir simplement pour terminer avec lui qu'il a trahi la nation il a été formé sur le front du contribuable guinéen ce n'est pas lui qui a financé sa formation dans l'armée c'est l'argent des contribuables guinéens il a été formé pour protéger le peuple pas pour l'agresser et non agresser son président vous l'avez fait c'est une haute trahison en tant que militaire si on n'est pas en démocratie vous connaissez le reste votre chance c'est que notre pays prône la démocratie sinon autrement vous connaissez les conséquences réglementaires en tant que militaire vous avez trahi la nation votre participation dans les faits incriminés est avérée présenter des excuses monsieur Aobé vous auriez eu le plus grand respect des populations guinéennes si en tant qu'officier vous étiez venu à cette barre pour dire moi je voulais effectivement débarquer le professeur Alpha Condé parce que moi il ne me plaît pas sa politique ne me plaît pas vous n'êtes pas obligé d'aimer le professeur Alpha Condé vous auriez pu dire c'est pourquoi j'ai pris des armes contre lui j'ai tué ses gardes mais j'ai essuyé je demande pardon les gens on vous aurait respecté mais ici maintenant non seulement vous êtes confondus vous n'avez plus de crédibilité le reste l'histoire vous jugera j'ai fini avec le commandant Aobé monsieur le président Jean Guilavougui Jean Guilavougui c'est le prototype d'un des deux frères du général Chavimbi qui sémet de la terreur à Ouambo au sud de l'Angola c'est vrai et monsieur le président il ne conteste pas Jean Guilavougui sa présence à Kipé dans la nuit du 18 au 19 il ne conteste pas ça il était armé et portait des habits de protection contre les balles ça veut dire qu'il ne partait pas à la mosquée ça veut dire qu'il ne partait pas à l'église ça veut dire qu'il allait dans une activité criminelle il ne peut pas nier son implication dans les hostilités il était présent et il a été blessé sur le champ de la bataille champ de bataille c'est là où il a été blessé admis dans ses conditions à l'hôpital vous avez entendu ici l'exposé l'exposé de l'équipe médicale pour dire lorsque il a été reçu Jean a d'abord voulu dire non moi et je m'étais endormi quelque part les bandits sont venus m'agresser et puis voilà c'est la suite j'ai été blessé mais plus tard il s'est ravisé ayant compris que cette contre-vérité ne pouvait pas prospérer il s'est averti et il s'est ravisé il a dit non c'est à la suite du maniement d'une arme occupée dans la nuit du 18 au 19 il a dit son frère Emile qui l'aurait contacté est en fuite que ce dernier lui aurait dit non allons on va chercher de l'argent quelque part comme si à Conakry on pouvait trouver de l'argent au niveau de certains carréfours mais c'est le fait des bandes criminelles et c'est le président il a été blessé vous avez vu l'état de ses membres supérieurs ici vous voyez mais il a été sauvé comme le commandant AOB par l'équipe médicale aux frais de l'état vous avez voulu détruire l'état Sangue Lavougi vous et AOB c'est le même état qui vous a soigné c'est ça donc monsieur le président que ce soit AOB que ce soit Jean nous comme je le disais le lieu de blessure nous intéresse peu c'est la conséquence de leur présence AOB et Jean équipés dans la nuit du déjeuner au déjeuner monsieur le président la participation de monsieur Jean aux faits incriminés est suffisamment établie et monsieur Jean vous avez intérêt à présenter des excuses au peuple de Guinée vous devriez vous devrez même le faire parce que vous avez trahi vous aussi le corps des menuisiers pourquoi je vous compare aux combattants de Wambo sinon vous vous êtes menuisier mais pourquoi aussi subitement vous êtes devenu un expert dans le maniement des armes ça veut dire que vous avez combattu ailleurs avant de dire que vous êtes menuisier demandez pardon pour avoir agressé la Guinée pour avoir agressé son président pour avoir agressé ses institutions monsieur le président mon exposé atteint le point 2 puisque j'ai parlé des auteurs principaux je voudrais maintenant parler des complices et la complicité résulte des dispositions de l'article 51 du code pénal l'article 51 du code pénal dispose la complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal c'est ça la complicité et monsieur le président moi je ne vais pas me comporter en professeur d'université pour donner ici un cours théorique doctrinal sur la complicité je sais seulement que la complicité ne se conçoit que par rapport à un fait principal préalablement punissable ensuite il faut un élément matériel de complicité qui peut être des dons des promesses des instructions de l'aide ou de l'assistance mais un élément moral de complicité et pour les éléments matériels de complicité la doctrine et la jurisprudence retiennent deux critères principaux c'est que ces actes doivent être des actes matériels positifs mais suivis des faits des actes suivis des faits et sont concernés au chapitre des complicités madame Fatou Bajar Diallo messieurs Al-Mami Adjibou Diallo messieurs Mamadou Alpha Diallo MDL chef Yssouf Diallo Alpha Aliou Bari sous le lieutenant Mohamed Komara Di Rambo messieurs le président je sais qu'il y a d'autres complices mais j'ai catégorisé les complices vous allez voir l'intérêt de la catégorisation dans l'exposé que je vais faire ce premier groupe m'intéresse parce que messieurs le président nous avons dit ici que Al-Mami Adjibou Mamadou Alpha et Alpha Aliou n'étaient pas des agents des services de renseignement en tout cas depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir ils ont continué à réclamer ce statut d'agent des services de renseignement mais c'est très clair pour nous ils sont agents de renseignement au service de la bande rétrograde criminelle qui est venue agresser notamment le chef de l'état mais pas pour les autorités régulières de l'état djénien non et messieurs le président la position de madame Fatou Badjar avec les 5 personnes que je viens de citer ressemble à la vie des abeilles dans une ruse oui messieurs le président madame Fatou Badjar en termes de complicité est la reine du complot spécialisé en manipulation ethnique Al-Mami Agibou Mamadou Alpha Emdel Yissouf Diallo Alpha Aliou sont des ouvrières par comparaison aux à la société des abeilles et le lieutenant le sous-leutnant Mohamed Kamara est un faux bourdon et messieurs le président comme l'interpellation préventive à titre de sûreté publique de certaines ouvrières et du faux bourdon a empêché la production du miel faute de larves et de nectar le coup a essuée oui parce que monsieur le président la russe a été détruite par un violent feu de brousse et des coups de canon c'est pourquoi j'ai dit que leur cas ressemble à la vie des abeilles dans une ruse dans une ruse monsieur le président les ouvrières et les faux bourdon connaissent parfaitement sont au diapason de toutes les activités de la reine étant en permanence à ses côtés pour assurer quitte sa sécurité pour assurer quitte certaines courses pour elle en tout cas ce qu'on a vu la reine du complot madame Fatou Badiar a été dans toutes ses activités protégée escortée par les ouvrières et le faux bourdon et toujours restée à côté pour jouer pleinement son rôle c'est vrai et madame Fatou Badiar vous le savez a joué un rôle déterminant dans la conception et la réalisation de ce complot en termes de complicité la complicité se rapporte à la participation criminelle ce sont des individus qui tirent les fichelles du crime mais tapis dans l'ombre vous le savez aujourd'hui c'est vrai c'est l'unique femme dans le groupe moi-même quand je la vois je me demande mais est-ce que cette femme c'est l'unique femme d'affaires en Guinée pour qu'elle soit aussi impliquée dans des rocambolesques affaires ça veut dire qu'elle est téméraire et courageuse ce sont vous le savez des grandes femmes qui font et défend beaucoup de choses qui peuvent dire d'ici le soir tu ne seras plus ministre on a connu notre pays a connu ça et puis effectivement d'ici le soir votre décret tombe des femmes capables de dire d'ici le matin tu seras nommée ministre et d'ici le matin un décret tombe notre pays a connu ça et elle vous a dit ici elle-même qu'elle est une grande dame et que les femmes peuvent faire recette en matière de renseignement et que d'ailleurs si le professeur Alpha Condé recourait à leur service vous vous rappelez encore les passages de son exposé là à l'ici mais monsieur le président aujourd'hui madame Fatou Bajar est prête à tout nier mais nous nous la tenons parce que nous disposons des preuves redoutables et irréfragables qui ne peuvent pas être aussi facilement niées si le coup avait essuée et disons si le coup là avait réussi pour atteindre le commandant AOB puisqu'il était sur la liste des présidentiables mais il fallait forcément passer par madame Fatou Bajar oui chacun allait dire non écoutez j'ai fait ça elle allait dire j'ai financé j'ai fait ceci j'ai fait cela vous ne pouvez pas mettre tel à tel poste de ministre sans mon accord c'est comme ça mais aujourd'hui son statut de femme ne nous intéresse pas nous avons beaucoup de respect pour les femmes mais en Guinée elle est la seule à s'enrôler dans un complot de ce genre est-ce que c'est une fierté pour les femmes en vous voyant ici les autres femmes sont gênées parce que franchement madame ce n'est pas votre rôle comment pouvez-vous accepter que vous mère d'enfant comment pouvez-vous accepter de mobiliser des gens pour aller tuer les enfants des autres c'est criminel vous n'auriez pas dû le faire monsieur le président toutes les réunions se tenaient à son domicile à Almamia les réunions secrètes et nocturnes sur bien entendu l'oeil vigilant des services de sécurité le commissaire Fabou a été ici un peu plus clair en termes d'observation et de filature elle-même elle vous a dit ici oui je sais que en face de ce mois il y a un lieu où on prend du coca et j'ai vu une fois le commissaire Fabou là-bas monsieur le président c'est elle qui l'a dit elle a fait louer des pick-up à un coût global de 32 millions d'espèces sonnantes et trébuchantes par le trichement de monsieur Almam qui pense que ce procès c'est le procès des stars qui vient ici pour bluffer alors qu'il est plongé dans le complot dans la phase préparatoire qui n'a eu du respect pour personne dans cette salle on n'est pas réunis ici pour faire des stars c'est pas c'est pas l'élection des stars sinon je sais que dans les rangs des journalistes des avocats même du public il y a d'autres stars mais monsieur le président je vais parler de lui de toute façon c'est lui Almam Adjibou qui a fait louer des pick-up au compte de madame Fatou Bajar le contrat a été produit ici et exposé dans un premier temps c'est ce qu'on nous a dit il était question de faire déménager les effets personnels de madame Fatou Bajar pour c'est ce qu'elle a dit à Koumtia des effets personnels mais ici elle a dit que ces effets personnels là que c'était du Mirangi Mirangi là tout le monde sait que c'est codé vous voulez tromper qui avec ça Mirangi c'est ce que vous avez voulu cacher Mirangi c'est le langage codé des armes en poulard Mirangi j'ai dit ici on a vu nos compatriotes appelaient également le pain pendant les élections Birédi pour acheter des coupes on disait ah est-ce que j'ai ton Birédi oui j'ai mon Birédi Mirangi là même les malinqués le disent Mirangi à malinqués c'est Mourang Mourang chez les donzos Mourang Mirangi ce sont vos armes et munitions mais de toute façon si M. le Président comme Mme Fatou Bajar a prétendu ici que pour déménager ces effets qu'elle avait initié disons négocié avec un transporteur qui demandait 800 000 et que en même à Ghibou nos crâneurs arrivés a dit non ce montant est trop moi je peux vous aider mais de 800 000 on est allé à 32 millions pourquoi pourquoi avec des tonnages de sacs de riz des darés alimentaires même même le le grand Richard Diallo Sadakadji disons disons comment on dit le monsieur la monsieur Sandlois même monsieur Sandlois n'achète pas des tonnages de riz comme ça pour l'alimentation de sa famille même le grand distributeur de riz M. Amana il ne le fait pas vous avez vu ici quel Guinéen acheter plus de 20 sacs de riz pour sa consommation personnelle même quand ça ne va pas on dit bon écoutez ça va aller on achète 3 sacs de riz on dit d'ici là la situation va être sous contrôle mais monsieur le président pourquoi tout ça et pourquoi louer une somptueuse villa à Kuntia pour servir de base logistique pour les assaillants et confier cette villa à monsieur Yusuf Diallo qui est resté là au service de Mme Fatou Bagar qui avait quasiment abandonné son poste de travail au niveau de la gendarmerie pourquoi et ces véhicules là loués avec la bénédiction de Alman à Djibout ont été convoyés conduits dans une cour à Kousa à Kousa avec la ferme complicité de Mamadou Alpha et de Alpha Aliou Bari et monsieur Komara était venu pour être chargé d'installer des armes collectives dans ces véhicules là confiées à monsieur Ousmane Koulibani c'est ce qui nous a été rapporté ici monsieur le président monsieur Mamadou Alpha a effectué des voyages à Bofa au compte de Mme Fatou Bagar sur les activités les velléités subversives du commandant Aobé parce que Mme Fatou Bagar voulait tout contrôler elle craignait que Aobé n'anticipe les opérations pour agir de son propre chef et avoir le contrôle des opérations alors que elle ne voulait pas que les opérations échappent à son contrôle mais vous avez vu ici Mamadou Alpha également dire de gros mensonges pour dire non moi j'étais allé parce que je voulais trouver des terres cultivables pour Mme Fatou Bagar mais Mme Fatou Bagar n'évolue pas dans l'agriculture Mme Fatou Bagar tantôt elle est commerçante tantôt elle est institutrice dans ce procès elle s'est dit commerçante mais quand elle veut faire immatriculer son véhicule elle est institutrice ça veut dire quoi arrêtez de mentir ça ne vous grandit pas M. le Président au-delà au-delà les enregistrements sonores produits par le commandant Gabriel ces enregistrements ont apporté un coup de tonnerre dans cette salle on a vu en tout cas une voix féminine sanglot en sanglot lorsqu'on a dit que M. Amadou est mort et Mme dit j'ai toujours dit à mon jeune frère Amadou de se méfier de la compagnie du AOB M. le Président on a écouté les enregistrements des Allemands mis à Ghibou ici depuis que Allemands à Ghibou et Mme Fatou Bajar sont venus de façon éhontée à cette barre pour dire non c'est pas ça notre voix moi j'ai dit ce jour là que je ne peux plus avoir de crédit pour ces personnes là j'ai dit dans le mal l'homme ne doit pas perdre la responsabilité dans le mal l'homme doit garder sa dignité l'homme doit garder sa sagesse mais qui ne connait pas la voix de M. Demouya qui ne connait pas la voix de M. Gené quand elle fait des reportages en nostalgie qui ne connait pas la voix de M. Traoré de M. Béa de M. Basirou de M. Kamano de M. George même du président du procureur on se connait entre nous on se voit non c'est pas sérieux M. le président des enregistrements qui se recoupent des enregistrements des services de renseignement des enregistrements de la commission d'enquête qui se recoupent les deux comme si eux croyaient que nous autres nous étions des enfants de Toto alors que nous nous sommes de l'école de Voltaire et de Hugo nous sommes venus ici remonter contre eux parce que M. le président c'est pas bon on ne peut pas construire une nation dans la confusion et cette façon de se défendre ne fait que les enfoncer ces enregistrements M. le président je dis résume la participation des éléments qui rôdent autour de Mme Fatou Bajar il s'agit de Alpha de Komara de Mamad Ali ou de Mamad Alpha d'Almam Adjibou mais la défense pour contrecarrer l'authenticité et la sincérité de ces enregistrements et sport visuel a dit sinon vous savez c'est Aïcha et puis non c'est Sarah voilà M. le président ça c'est grave vous voyez nous sommes à la phase des plaidoiries ceux qui ont dit les accusés qui ont dit non ça là c'est Sarah ça c'est Aïcha ces accusés auraient dû faire comparer ces personnes là si elles existaient mais c'est des personnes fictives c'était pour vous induire en erreur où est Aïcha elle n'existe nulle part où est Sarah elle n'existe nulle part mais vous ne pouvez pas continuer à prendre en otage et dans le mensonge toute une cour c'est pas faisable M. le président et c'est ce que je voudrais dire sur la complicité avérée de ce premier groupe de complices le deuxième groupe c'est capitaine Aboulaye Djalou M. le deuxième groupe quand nous allons reprendre merci il est l'heure de la pause l'audience est suspendue il sera reprise à 14h30 m. le deuxième groupe m. le deuxième groupe